Bonjour à tous, ici Maitre Armand, j'espère que vous allez tous très bien, et bienvenue dans cette nouvelle compétition Wi-Fi, bienvenue dans l'Ultra Cino Classique. Alors vous le voyez, c'est assez exceptionnel pour une compétition Pokémon Global League, mais nous sommes en live, puisque, enfin, si vous êtes sur YouTube, vous regardez actuellement une rediffusion, mais je fais cette compétition en live, car vous le voyez, le chat est particulièrement motivé, et compte le nombre de prises qu'il m'aura fallu pour lancer cette VOD, c'est incroyable. Eh bien, l'Ultra Cino Classique, sachez-le, c'est une compétition PGL dans laquelle on ne peut jouer que les Pokémon du Pokédex de Cino. Voilà, en fait, le règlement est très très simple à mémoriser, c'est du solo, c'est du 3 vs 3, et on a droit qu'aux Pokémon du Pokédex de Cino. Alors, c'est-à-dire quoi ? En fait, c'est les Pokémon qu'on avait à notre disposition dans Pokémon Platine. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les Pokémon du numéro 1, donc Bulbizarre, au numéro 493, Arceus. Non, non, c'est juste les Pokémon du Dex de Cino. Alors, du coup, c'est un peu spécifique comme règlement, il faut bien le voir. Et en plus de ça, évidemment, vous n'avez pas le droit de jouer les légendaires restreints, donc vous n'avez pas le droit de jouer Giratina, Dialga, Palkia. Mais vous avez le droit de jouer, évidemment, des légendaires non restreints, donc Créfadé, Créelfe ou Créfolet. Mais, encore une chose, étant donné que c'est le Pokédex de Cino, des Pokémon comme Cresselia ou comme Itran, qui appartiennent à la 4ème génération, mais qui ne font pas partie du Pokédex de Cino, ne sont pas jouables. Du coup, c'est un format de compète dans lequel des Pokémon très originaux sont disponibles, et où on ne peut pas jouer Itran et Cresselia. Et croyez-moi, ça change pas mal la tronche de ce format en 3 vs 3. En dehors de ça, vous pouvez faire tenir n'importe quel objet à vos Pokémon, à l'exception des méga gemmes, mais aussi des Cristos Z. On ne peut pas jouer les Cristos Z, donc il n'y aura pas de... Comme j'ai l'habitude de le faire avec la combat zélite. Alors, ce que je vais faire pour démarrer cette vidéo, c'est simplement que je vais vous présenter l'équipe qu'on va jouer au cours de cette compétition. Mais avant de partir là-dessus, je voulais rapidement vous expliquer pourquoi je traite l'Ultra Cino Classique en live. Alors que, je vous avais dit à la fin de Mega Melee, donc il y a déjà quelques mois avant la sortie d'Ultra Lune et d'Ultra Soleil, que pour le futur des compétitions Internet, je voulais quelque chose de vachement complet, avec un épisode de présentation du format, d'anticipation, puis ensuite un épisode de présentation de l'équipe, puis après une série de matchs. C'est tout simplement parce que, en fait, vous l'avez probablement vu, mais l'actualité sur la chaîne, c'est la CPF, donc la compétition Pokémon francophone, sur laquelle vous allez avoir, bien sûr, plus d'informations très rapidement. Mais en gros, c'est une compétition dans laquelle j'affronte plein de Youtubers avec des Pokémon donnés, et chaque semaine, en fait, il faut que je construise une nouvelle équipe, il faut que je construise une nouvelle façon de jouer. Et en fait, même si la CPF, pour vous, spectateurs, n'a pas réellement commencé, il faut savoir que pour nous, joueurs, elle a déjà démarré. Donc, en fait, je suis dans la CPF depuis plusieurs semaines, et du coup, je ne pouvais pas préparer cette Ultra Cino Classique comme je l'aurais véritablement souhaité, en fait. Et en même temps, plutôt que de simplement l'annuler, je voulais quand même jouer un petit peu ce format. Vous savez, le Cino Classique, c'était du format duo. Ça s'est joué il y a un an et demi, c'était en juillet 2016, si je ne me trompe pas. C'était une des premières compétitions qu'on a fait ensemble sur la chaîne. Je me suis dit, ce serait trop dommage de passer à côté de l'Ultra Cino Classique. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Et puis, en même temps, je me suis dit, comme c'est du 3 vs 3, ce n'est pas forcément un format sur lequel j'avais envie de m'appliquer pour faire plein d'épisodes. Dans le sens, en fait, vous savez, à chaque compétition, j'essaie quand même de trouver une équipe qui, justement, propose plein d'options différentes pour qu'on puisse tenir sur le long terme, proposer des choses, justement, sur la durée et viser la place de numéro 1. Là, en l'occurrence, je me suis dit, c'est du 3 vs 3. On avait fait une compétition en live, le Joto Classique, ça s'était super bien passé. Je veux le refaire avec l'Ultra Cino Classique. Ça me permet de ne pas trop me casser la tête. Et en même temps, justement, ça me permet également de revivre une compétition en live avec vous. Chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, alors que c'est quand même très sympathique. Voilà, je salue les gens qui sont en train d'arriver sur le chat et qui vont également pouvoir participer à cette compétition. Et sans plus attendre, suite à cette introduction qui vous pose les beaux, je vais vous présenter l'équipe que j'ai choisie pour cette compétition. Alors, vous le voyez, je joue Tretosor, Dimorès, Cimiabras, Etoraptor, Boule de Nœud et Hippodocus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette équipe, j'ai voulu sélectionner, quitte à être au fun, que des Pokémon qui sont issus de la 4ème génération. Donc, en fait, je ne me suis pas du tout intéressé à des Pokémon comme Léviator, comme Cizaïox, comme Nostanfer, qui ont pourtant plein d'atouts très intéressants. Puisqu'il faut savoir que, par exemple, vous avez Clonage, ce serait certainement une attaque très présente dans le format, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon avec infiltration disponible. Vous avez Nostanfer, voilà, justement, c'est pour ça que je voulais citer son intérêt. Mais voilà, vous aurez des Pokémon comme Oniglali qui seront certainement là, avec leur talent lunatique, avec Clonage, et donc Nostanfer peut permettre de contrer ça. Mais, voilà, ne nous étendons pas sur le sujet, moi, je me suis focalisé sur la 4G. Donc, je n'ai pas regardé les autres, j'ai juste regardé en mode comment je peux faire pour les battre, mais pour ma construction d'équipe, j'ai juste pris des Pokémon que je trouvais à la fois sympathiques d'un point de vue esthétisme, et puis, bien sûr, qu'on n'a pas trop souvent vus en compète. Alors, vous allez me dire, mais Tritosaure, on l'a déjà vu dans tout le compète Wi-Fi. Oui, mais c'est différent. Tritosaure, je l'aime beaucoup, et puis Tritosaure, il a un talent pété, parce que Lavabo, c'est quand même vachement fort. En fait, tu annules complètement les dégâts des attaques de type O, et en plus, tu augmentes ton attaque spéciale si t'en reçois une, donc c'est super fort contre notamment Motisma O, qui à mon avis sera très joué, et en plus de ça, comme il est de type Sol, il est immunisé aux attaques électriques. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve Tritosaure. Mais sinon, pour le reste, les 5 autres Pokémon, vous ne les avez encore jamais vus. Dimoré, on l'a déjà très souvent affronté, mais on ne l'a jamais complètement joué. Alors, en gros, l'idée sur cette équipe, c'est que je voulais avoir pas mal de versatilité, être capable de jouer des matchs fun, sur une courte durée, et également laisser respirer un petit peu le jeu de mon adversaire. Comme on sait très bien qu'on ne va pas jouer si longtemps que ça, cette Ultra Sinoclassique, eh bien, j'ai envie de dire, autant capturer le plus possible l'essence de cette compétition. Donc, toute l'équipe est construite justement pour voir un petit peu ce que les adversaires ont préparé, eux, pour jouer cette compétition. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver, en fait, pas mal de Pokémon défensifs, anti-placement, notamment, ou alors des Pokémon qui vont justement bloquer l'adversaire sur ses positions pour le forcer à dévoiler un petit peu tout ce qu'il a, et puis en même temps, bien évidemment, l'affaiblir progressivement pour nous amener jusqu'à la victoire. Alors, on me dit dans le chat, j'aurais pu me faire la même mèche qu'Etoiraptor, c'est vrai. Non, mais j'avoue, j'avoue, il y a moyen de me faire une mèche comme ça. Après, il est trop dark. Vous ne trouvez pas qu'Etoiraptor ressemble un petit peu à Gladio, quand on y pense ? Non, c'est vrai. Non, mais si, complètement. Maintenant que vous me le dites, ça apparaît totalement vrai. Donc, vu que je voulais aussi du dynamisme un petit peu dans l'équipe, je voulais des Pokémon avec l'accès, par exemple, à demi-tour, ou alors des Pokémon très rapides et des leads assez violents. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve notamment Etoiraptor dans l'équipe. Donc, je vais commencer par celui-ci, parce que c'est l'un des tout premiers Pokémon qui m'est venu en tête. Etoiraptor, donc, est un Pokémon qui est très rapide, il a 100 de basse vitesse, il est un tout petit peu plus lent que Karchakrok, mais c'est un des Pokémon les plus rapides du format. Il a accès à Intimidation qui lui permet de baisser d'un cran l'attaque d'un Pokémon adverse, donc ça peut permettre un placement d'un Pokémon qui a besoin justement d'avoir un peu d'espace, de ne pas tomber sur un Pokémon qui tape trop fort pour pouvoir s'installer. Notamment, je pense, à Tritosaure, mais il y en a d'autres, il y a Boule de Nœud. Boule de Nœud est déjà très solide défensivement, mais justement, il peut s'installer très convenablement si jamais il y a le support d'Intimidation. Et merci Etoiraptor pour le resub. Donc cet Etoiraptor, évidemment, il joue avec demi-tour pour pouvoir me donner du momentum, pour pouvoir changer très rapidement de position si jamais je trouve qu'il est dans une mauvaise passe. Le mouchoir choix lui permet de dépasser l'intégralité du format. Je le joue avec pas full EV vitesse, en fait. Je le joue certes de nature joviale, mais je le joue, en fait, avec 220 de V en vitesse. Ça lui permet, en fait, de dépasser Yanméga après un turbo. Mais j'estimais qu'à un moment donné qu'il était plus loin que Karchakrox, ça ne servait à rien de l'investir full vitesse, vu que de toute façon, je ne pourrais jamais dépasser Karchakrox Scarf. Et il n'y a pas vraiment d'autres Pokémon très menaçants pour Etoiraptor avec une base de vitesse de 100. Voilà. Donc, je lui ai également mis 60 points en attaque. Ça lui permet, en fait, de faire des 2HKO sur la plupart des Pokémon du format. En fait, comme il manque souvent l'OHKO, je me suis dit, c'est pareil, ça ne sert à rien de l'investir avec 252 d'attaque. Autant jouer des 2HKO très efficaces. Et au contraire, investir énormément en PV pour pouvoir jouer son attaque tout ou rien. Alors, tout ou rien, c'est une attaque, quand vous la lancez, en fait, le Pokémon sacrifie tous ses points de vie pour retirer autant de points de vie à l'adversaire. Donc, ça peut permettre d'éliminer un Pokémon défensif très facilement. Là où Etoiraptor buterait dessus, en fait, on l'envoie, on tape tout ou rien, Etoiraptor se sacrifie, mais il peut éliminer une vraie menace en face. Voilà, Rapace, c'est ce qui permet de faire énormément de dommages, bien sûr, c'est le move classique. Et plutôt que Damoclès sur Etoiraptor, parce que je le joue Intimidation, je ne le joue pas avec Téméraire, qui est un talent qui, en fait, augmente la puissance d'attaque qui ont normalement des dommages de recul, eh bien, je joue Vengeance, qui est une attaque qui ne peut avoir qu'en 5ème génération, ou en 6ème également, je crois qu'il y a les deux, la CT était également présente sur 6ème génération. Il se trouve que Vengeance, ça tape à 140 de puissance si jamais un Pokémon s'est fait mettre KO juste avant. Étant donné qu'Etoiraptor peut très bien jouer le rôle de Revenge Killer, c'est-à-dire un Pokémon qui va faire de gros dégâts suite au KO d'un Pokémon adverse, eh bien, Vengeance, ça me paraît être une attaque de choix, sachant que Vengeance tape d'abord à 140, puis après à 70, quand c'est plus doublé, ça fait toujours plus de dommages que taper 2 fois avec Retour, mais ça fait moins de dommages que taper 2 fois avec Damoclès. Mais au moins, on n'a pas les dommages de recul, donc c'est intéressant, ils m'ont dit en le chat pourquoi je ne joue pas Close Combat, tout simplement parce qu'en fait, Close Combat ne fait vraiment pas assez de dommages comparé à d'autres attaques comme Rapace ou Vengeance, justement. Il vaut mieux se concentrer sur un demi-tour. D'autres Pokémon jouent beaucoup plus efficacement justement le rôle du type Combat. Et en parlant de ça, eh bien, justement, Simiabras. Alors, Simiabras, alors lui, c'est le Pokémon, à mon avis, on va le voir dans un rôle de Game Breaker, il est très intéressant. Il tient Aquajet d'un Azumarill qui ne tient pas le bandeau choix. C'est un Pokémon qui est extrêmement violent. Déjà, c'est un Pokémon qui est très rapide, il a 108 de basse vitesse, donc il dépasse Karchakrok. Il est vraiment au-dessus des autres en termes de vitesse. Il est en dessous de Dimoré, bien sûr, mais pour le reste, c'est vraiment l'un des Pokémon les plus rapides. Il a accès à une énorme attaque spéciale, une énorme attaque. En l'occurrence, moi, je l'ai joué sur l'attaque, étant donné que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intimidation dans le format et qu'il est insensible à la brûlure, sauf s'il se fait détremper, mais bon, c'est hautement improbable, il y a moyen de placer Danselam avec ce Pokémon et devenir vraiment redoutable. Close Combat, ça permet d'éliminer toutes les menaces de type normal ou justement de type glace. Il y en a qui sont présentes, il y a Mamochon, mais il y a également Ronflex, à mon avis, qui sera joué, puisque c'est un Pokémon qui est disponible. Il y avait Gouinfrex dans le Pokédex de Platine. Donc attention à ces Pokémon-là. Close Combat, ça permet justement de nettoyer un petit peu le terrain, bout de feu, ça permet de s'occuper de Cizayox, notamment. Point éclair, ça permet de taper très très fort sur Azumarill, en sachant qu'avec l'Orbe V et Point de Fer, normalement, ce Simabras gagne son duel contre Azumarill, à moins qu'il soit justement Bandochois et qu'il y ait une surprise. Si jamais l'adversaire switch face à Simabras et qu'on l'anticipe et qu'on place Danselam, il y a clairement moyen d'être hautement offensif, en sachant mine de rien que Simabras, même si là, je ne le joue pas avec des attaques de priorité, il tient très bien la plupart des attaques de priorité du format. Il tient très bien l'éclat-glace de Mamochon, il tient très bien l'éclat-glace de Mamochon, il tient bien l'éclat-glace de Dimoré. Donc, il est redoutable. Le choix du talent Point de Fer par rapport au talent Brasier, qu'on rencontre plus souvent, Point de Fer, c'est son talent caché à Simabras, ça se base surtout sur la manière de jouer Simabras, vu que je le joue Orbe V et pas Ceinture Force. J'estimais que c'était plus intéressant de taper très fort avec Point Eclair que de taper très fort avec Bout de Feu. En fait, Bout de Feu fait des dommages suffisamment bons pour qu'on n'ait pas besoin de se reposer sur Brasier. Et puis, justement, ça me permet, quitte à ne pas le jouer Ceinture Force, de placer la Ceinture Force sur un autre Pokémon très rapide et très efficace justement pour menacer un Pokémon que j'ai volontairement mis sur le layout parce qu'à mon avis, il sera très présent et très dangereux, c'est Scorvol. Eh bien, je vous parle de Dimoré. Dimoré est l'un des meilleurs Pokémon glace de cette compétition. Il y a Oniglali dont j'ai parlé très rapidement parce qu'il avait Lunatic, mais surtout, il y a Mamochon qui, à mon avis, est tout dessus parce qu'il a le type Sol, il a l'immunité électrique. De toute façon, il fait mal avec un peu toutes ses attaques, séismes, chutes glaces, tout défonce avec Mamochon. Mais en plus de ça, Mamochon, il a accès à l'iophilisation, donc il tape super efficace sur les Pokémon de typos, il tape super efficace sur Tretosaure, bref, c'est un des meilleurs. Mais voilà, moi j'ai préféré Dimoré parce que je voulais quand même une réponse au cré, si jamais quelqu'un je voulais créer, avec justement le fait que Dimoré s'en débarrasse facilement avec Sabotage. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'avec la Ceinture Force, Dimoré peut gagner beaucoup de ses duels si jamais il est joué en tant que lead, même s'il tombe sur une autre Ceinture Force parce que justement, il a lui-même la priorité avec Eclat Glace et donc il craint pas forcément des priorités adverses qui viendraient le terminer quand lui est à un PV, sachant qu'il aura très souvent énormément affaibli son adversaire. Alors, il y avait le choix de jouer en quatrième attaque, alors en fait, chute glace, voilà, c'est son stab glace, ce sabotage, c'est son stab ténèbre, Eclat Glace, c'est l'attaque de priorité. Mais en dernière attaque, j'ai beaucoup hésité entre balayage et autre chose. Et en l'occurrence, je suis parti sur autre chose parce qu'en fait, Riposte est très intéressant sur un Ceinture Force, ça permet de renvoyer le double des dommages reçus si jamais on prend une attaque physique. Ce qu'il y a, c'est que, étant donné que je le joue avec le talent Pick Pocket, qui est également son talent caché, son talent normal, c'est pression, mais c'est pas très utile, je trouve, sur Dimoré. Donc, avec Pick Pocket, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que Riposte, c'est une priorité négative, si l'adversaire vous attaque sur le physique, vous pouvez évidemment renvoyer Riposte, de fait, le mettre KO, mais en fait, s'il active votre Ceinture Force, du coup, vous perdez l'objet Ceinture Force et Pick Pocket s'active ensuite. Donc, en fait, vous volez automatiquement l'objet de votre adversaire avant de taper Riposte. Donc, il y a moyen, en fait, de vous retrouver avec l'objet de votre adversaire sur Dimoré et ça peut mener à des configurations assez rigolotes. Voilà. Sans compter que, si jamais votre adversaire avait lui-même une Ceinture Force, du coup, vous volez la Ceinture Force de votre adversaire, donc avec Riposte, vous vous assurez le KO sans avoir besoin de taper avec Eclaglas. Mais bien sûr, c'est une attaque qu'il faudra utiliser avec Parcimony et qu'on n'aura peut-être même pas l'occasion d'utiliser. Donc, autour de ces trois Pokémon rapides, étant donné qu'Etoiraptor soutient bien avec Intimidation, j'ai choisi des Pokémon qui, justement, sont plutôt défensifs et je parle, bien sûr, de Tritosaures que vous avez vu un petit peu avant, mais il y a également Bouledonneux et Hippodocus. Alors, Tritosaures, je vous le présente un petit peu. En gros, l'idée, c'est que mon équipe a pas mal de sensibilité à des attaques de typos, c'est-à-dire que Simiabras, il prend assez cher. En fait, vous voyez, il n'y a pas vraiment... Il y a Bouledonneux qui accuse bien les attaques de typos, mais je veux dire, tu n'as pas forcément envie d'envoyer Bouledonneux sur un Pokémon qui pourrait aussi avoir Laserglas. Donc, voilà, en fonction de la configuration d'équipe, je me disais, j'aime bien avoir une immunité au typo, ça peut toujours être très utile, surtout face à Azumarill ou à d'autres Pokémon. Donc, j'ai repris Tritosaures, qu'on avait déjà vu dans plein de compétitions jusqu'à présent, pour son talent Lavabo qui l'immunise justement à tout ceci. Mais, voilà, son but, ce n'est pas justement d'obtenir un boost en attaque spéciale avec Lavabo. Son but, c'est de casser les bonbons, d'affaiblir l'adversaire, et justement, de faire suffisamment de dommages pour qu'après, les Tour Raptors puissent, par exemple, clean la gaine d'autres Pokémon, comme Simiabras ou d'autres choses. Et merci, Bebop, également, pour le resub. Et bonsoir à ceux qui sont en train d'arriver sur ce live. Donc, ce Tritosaur, il est joué avec ébullition, harcèlement, soins toxiques. Alors, harcèlement, ce n'est pas une attaque qui est encore très populaire, je trouve. À mon avis, elle se démocratisera davantage à l'avenir, à force qu'on la verra être jouée. Je la trouve très forte. C'est un peu comme Ligotage. Ça empêche l'adversaire de s'enfuir, à moins qu'il soit de type Spectre, parce qu'un Pokémon de type Spectre peut de toute façon toujours être retiré du terrain. Mais, en fait, il faut savoir que les attaques comme harcèlement, Ligotage, Siphon, ça enlève maintenant 1 huitième des points de vie si vous la lancez. Du coup, sur Tritosaur, c'est quand même très intéressant parce que vous pouvez bloquer un adversaire, lui faire toxique. Donc, en fait, vous pouvez l'empêcher de s'en aller et de remettre à zéro le compteur de toxiques, de l'empoisonnement grave. Donc, il va être obligé de subir des dégâts considérables. En plus de ça, vous lui retirez gratuitement un huitième de CPV à chaque tour. Donc, pour peu que votre Tritosaur soit bien placé et que l'adversaire ne puisse pas lui faire grand-chose, en fait, vous êtes tranquille, vous êtes relativement intuable. Avec soin, évidemment, vous soignez vos points de vie. L'abbé Papaya, elle peut vous sauver la vie si jamais vous tombez à moins de 25% de vos points de vie. Donc, c'est souvent très utile sur Tritosaur. Et ébullition, bien sûr, c'est très important puisque ça permet de brûler un Pokémon sur le physique. Déjà, ça permet de faire des bons dommages, mine de rien. Mais surtout, il y a possibilité d'obtenir une brûlure et donc de diviser l'attaque par deux d'un Pokémon physique. Ensuite, je vais plutôt parler d'Hippodocus en premier lieu. Je voulais un autre type Sol en plus de Tritosaur. J'ai pensé à Scorvol, j'ai pensé à Karchakrok, mais Hippodocus, on en avait pas mal parlé en live lors des appuis Solbalignon. Et je me suis dit, ce serait dommage de ne pas le prendre. Les gens ne comprendraient pas. À la base, je voulais jouer un set d'Hippodocus un petit peu troll avec un peu comme le Suicune qu'on avait joué au Joto Classique justement pour faire une référence. Donc, je voulais jouer Repos, BlaBlaDodo, Tunnel, Abime. En fait, l'idée, c'est que comme BlaBlaDodo ne peut jamais appeler Tunnel parce que c'est une attaque de chargement, en fait, vous avez une chance sur deux avec BlaBlaDodo de taper Abime. Et donc, c'est très fun. Le problème, c'est qu'en fait, dans le format, j'ai regardé, il y a beaucoup trop de type Vol, il y a beaucoup trop de Lévitation. Et puis, en fait, ce qui était intéressant avec Suicune, c'est que quand il était joué avec Plongée et Glaciation, Plongée pouvait taper des Pokémon que Glaciation... Enfin, voilà, tu pouvais faire des dégâts avec Plongée sur un peu tout le monde. En fait, le problème, c'est qu'Hippodocus avec Tunnel et Abime, si un Pokémon qui vole, tu lui fais rien. Voilà, et Hippodocus sert vraiment à rien. Et je me suis dit, c'est dommage, parce que c'est un Pokémon qui est quand même très sympathique. Donc, je le joue avec Paresse, Séisme, Toxic et Cyclone. Ça change un peu. Plutôt que de me reposer sur l'HK. Alors, évidemment, du coup, il est sensible aux statuts, vu qu'il n'a plus repos. Mais voilà, je peux me soigner avec Paresse. Je fais des très bons dommages avec Séisme. Étant donné qu'il est joué sur le physique, enfin, sur la défense physique, je tiens très bien un petit Simiabras. Un petit Séisme, c'est le OHKO. Toxic, évidemment, ça permet de supporter le reste des Pokémon. Toxic que j'avais déjà sur Tritozor. Donc, j'ai deux Pokémon avec Toxic. Et Cyclone, ça permet de virer un Pokémon qui essaierait de se placer sur Epodocus. Il en bat, hop, hop, hop. J'arrive sur Epodocus, je vais faire Danse Draco. Eh ben non. Cyclone, tu dégages. Tu fais clonage, Cyclone, tu dégages. J'ai pas envie de voir ça. Tu te casses. Voilà. Je vais vous dire les répartitions de V dès que j'aurai fini. Pour ce qui est de boule de nœud, lui, je joue avec une nature mal polie. C'est surtout histoire de garder de l'attaque et de l'attaque spéciale. Mais en soi, je l'ai laissé 31 IV vitesse pour rester très lent, certes, mais pour toujours être plus rapide que des Tritosaures, par exemple. Donc, je le joue Gigasensu Sabotage, Puissance Cachée, Feu et Harcèlement avec la veste de combat. Étant donné que j'ai pas l'accès au reste, je me suis dit que la veste de combat, c'était très bien sur lui. Régéforce lui permet d'être soigné d'un tiers de ses points de vie quand je le switch. Donc, c'est un moyen de le soigner très efficace. Gigasensu, pareil, fait des très bons dommages. Ça me permet de taper sur le plante. En gros, il menace totalement Tritosaures. À moins de Tritosaures et Abime, normalement, Tritosaures ne peuvent pas gagner ce duel. Sabotage, ça me permet de virer un objet comme ça. Puissance Cachée, Feu, ça me permet de virer un Cidahox qui viendrait se placer par là. Et Harcèlement, si jamais il y a un Pokémon avec Toxic qui vient sur Boule de Noeud, je peux aussi taper Harcèlement. En fait, j'ai beaucoup hésité à jouer une attaque de statue. Vous allez me dire, mais la veste de combat t'empêche d'utiliser une attaque de statue. Mais, en même temps, si je prends Sabotage, je perds la veste de combat, donc j'aurais pu ensuite faire une attaque de statue comme Vampigraine, Poudre de dos. Mais au final, je me suis dit, je vais jouer Harcèlement parce que c'est comme Vampigraine au final, ça enlève un huitième des points de vie à chaque tour. Ça peut me permettre de bloquer les Pokémon adverses. Avec Toxic, ça combat bien. Je n'ai pas la récupération des points de vie de Vampigraine, mais c'est intéressant. Et puis, Poudre de dos, j'ai tellement de statue au final que ça m'aurait peut-être gêné plus qu'autre chose d'avoir Poudre de dos. On ne sait pas. Donc, je suis parti là-dessus. Du coup, pour les répartitions de V, et puis on va commencer les matchs, parce que je vois que vous êtes tous un petit peu chauds dans le chat. Pour ce qui est des répartitions de V, donc, le Simiabras, il est joué 252 en vitesse, 252 en attaque, et puis 6 en défense. Voilà. Évidemment, alors pourquoi pas 6 en PV, parce qu'avec l'Orbe-vie, au final, ça lui fait 151 points de vie avec 0. Voilà, donc, il perd 15 points de vie avec l'Orbe-vie. Donc, au final, autant mettre les 6 en défense. Pour ce qui est de Dimoré, Dimoré, pareil, assez classique. Mais alors, je note quand même le point. Moi, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup revenu sur le fait que je le joue de nature rigide, et pas de nature joviale. Mais il y a le fait qu'en fait, j'estime qu'il n'a pas besoin d'être ultra rapide. Ce Dimoré, parce que de toute façon, il est déjà plus rapide que tout le monde. En étant rigide, full vitesse, il dépasse Simiabras d'un point. Donc, pas besoin de le jouer joviale, selon moi. Autant maximiser sa puissance d'attaque. Parce que du coup, il peut faire des OHKO, là où normalement, de nature joviale, il en manque de très peu sur des Pokémon, pourtant, sur lesquels c'est essentiel. Donc, je le joue max vitesse, max attaque, avec 6 EV en PV. Pour ce qui est de Keturaptor, j'en ai déjà parlé. Pour ce qui est de boule de nœud, boule de nœud, c'est assez précis. Il est 252 en PV, 28 en défense, 228 en défense spéciale. Donc, comme il a déjà une grosse défense, j'ai augmenté sa défense spéciale pour qu'il profite efficacement de la veste de combat. Hippodocus, il est joué avec 252 en PV, 140 en défense, et 116 en défense spéciale. Pareil, j'ai essayé de rajouter suffisamment de défense spéciale pour tenir quelques coups, mais j'ai mis la défense nécessaire. Et enfin, pour Tritozor, et ce sera le dernier, Tritozor, il est 252 en PV et 252 en défense, avec 6 en d'expé. Donc, attention, je reste assez sensible sur la défense spéciale, mais au moins, j'ai décidé de tenir au maximum le physique, notamment si on tombe sur un Karchakrok avec colère. Voilà. Et du coup, eh bien, écoutez, sans transition maintenant, on va s'inscrire à la compétition PGL et on va démarrer les matchs. Le stress est présent, mais je sens que ça va bien se passer. Allez. Allez, toute équipe combat inscrite à une compétition est verrouillée jusqu'à la fin de celle-ci. Il est impossible de déplacer les Pokémon d'une équipe verrouillée, de les échanger ou de changer leurs objets tenus. Voulez-vous vraiment inscrire l'équipe 1 à cette compétition ? Écoutez, il me semble que oui, on va vérifier si normalement l'équipe satisfait à toutes les règles, mais normalement, il n'y a pas de problème. Ça devrait passer comme dans du beurre. Alors évidemment, vous pourriez vous dire « Ah oui, mais du coup, les Pokémon n'ont pas besoin d'être à Lola-Borne. » C'est vrai, je n'ai pas précisé ça dans le règlement. Bien sûr que non. Si justement, mon Eturaptor a vengeance, c'est que le Pokémon n'a normalement pas besoin d'être né à Lola. Il peut venir de n'importe où. Donc, on a droit au Pokémon transféré. En l'occurrence, mon Eturaptor vient de la forêt blanche. Voilà. Dans Pokémon blanche. L'équipe combat est verrouillée. Nous sommes prêts à participer à la compétition. Et je stresse. Alors, du coup, on part avec 1500 points de rang avec une photo d'un... Ouais, j'ai fait une photo un peu psychopathe, quand même, pour ma tenue. Et je ne sais pas vraiment ce qu'on peut se mettre comme première musique. On peut se mettre « Admin Team Skull ». Ouais, pour commencer, j'avoue. Ce n'est pas trop mal. Et on va affronter tout de suite un Mexicain, Vachi, à 1532 points de rang. Oulah ! Oh là là ! Déjà, ça commence bien. Donc, Azumarill, Cidéox, Carchacroc, Ectoplasma, Motisma, mais version four. Et Pourrigon 2. Alors, évidemment, on a envie de saboter un petit peu dans ça. On se dit, mais où est l'abîme sur Epodocus ? Qu'est-ce qu'on peut jouer là-dessus ? À mon avis, Simiabras se débrouille assez bien sur ce combat. Il se débrouille comme un chef. Ouais, 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 ouais. Alors, le Ectoplasma, bien sûr... Il faut savoir qu'Ectoplasma, du coup, je ne le dépasse pas avec Dimoré, au niveau de mes points de vitesse. Soit il doit y avoir Speed Tide, soit je dois être un petit peu plus lent. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que l'adversaire, lui, se dira que Dimoré est plus rapide qu'Ectoplasma. Donc, l'Ectoplasma ne peut pas être marcombe puisqu'il n'y a pas de méga évolution disponible. Qu'est-ce qu'on peut jouer là-dessus ? Moi, je vois bien un lit de Simiabras. Déjà, ça fait du bien de le sélectionner. Et maintenant, qui on va choisir en dernier ? Hippodocus, en vrai, est pas mal. Hippodocus est pas mal. Bouledonneux est bien aussi, en vrai. Vous savez quoi ? Je vais prendre... Et en même temps, Tritosaure. Ouais, il peut y avoir une surprise en même temps avec l'Ectoplasma. J'hésite Bouledonneux. Bouledonneux Tritosaure, en vrai. Vous savez quoi ? On va partir là-dessus. Ça me paraît pas trop mal. On me dit Simiabras, Dimoré Tritosaure. Ouais, du coup, je prends Bouledonneux. On va voir. De toute façon, le premier match, vous savez, c'est toujours très anarchique parce qu'il faut que je prenne en main l'équipe. C'est aussi ça l'intérêt des compagnies Wi-Fi. C'est justement que je découvre. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Ok. Pour vous, le Karchakrok qui est bulky. Ok, ça envoie Karchakrok sur Simiabras. Il est shiny. Est-ce que j'ai vraiment envie de rester avec Simiabras sur Karchakrok ? Non. La réponse est complètement non. En même temps, du coup, est-ce que j'ai vraiment envie... Est-ce que le Karchakrok justement ne va pas se placer en anticipant un switch du Simiabras ? Intéressant. Parce qu'évidemment, si je reste, je ne tiens pas le séisme. On ne rigole pas avec ça. Par contre, normalement, je peux le gérer... Alors, je peux le gérer avec Tritosaure. Oui et non. S'il fait colère, je ne vais pas trop apprécier avec Tritosaure. Je le gère moyen. Mais par contre, Boulle de Nœud... Mais Boulle de Nœud, après, le problème, c'est qu'il n'a pas de son. On va envoyer Tritosaure. On va envoyer Tritosaure. C'est un choix intéressant. C'est vrai que Karchakrok peut avoir Crofeu pour Boulle de Nœud. On va envoyer Tritosaure. Ok, il fait ton broche. Un choix... Un choix très bien, Tritosaure. Très bon choix. Donc ouais, ça a plutôt l'air d'être un Karchakrok défensif qui cherche à baisser la vitesse de mon Pokémon. Donc là, je pense que Karchakrok va un petit peu craindre le laser glace de Tritosaure. Mais je ne l'ai pas. Il ne le sait pas. Donc là, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va faire harcèlement. Puis en fait, si le Karchakrok part, de toute façon, le Pokémon va prendre harcèlement. C'est des dégâts gratuits. Voilà, c'est Azumaril, c'est parfait. Ok, il est chagny aussi. Il est très beau. Enfin, elle est très belle. C'est une femelle. Voilà, petit harcèlement qui n'enlève rien, bien sûr, sur l'attaque en elle-même. Mais vous allez voir, à la fin du tour, hop, on va lui enlever un huitième de ses points de vie. Et vous voyez que ça se voit. Ça se voit clairement sur la barre. Donc là, c'est un choix intéressant d'avoir envoyé Azumaril parce que, évidemment, il fait très mal avec Kalinri, notamment s'il est bandochois. Mais je le tiens, de toute manière. Et j'ai la baie qui peut me sauver de cette situation. En même temps, il peut y avoir un placement avec Cognobidon qui peut être douloureux. Donc là, j'ai plusieurs choix à ma disposition. C'est soit je fais Toxic, soit je fais Ébullition. Ébullition, je tente la brûlure. Si je fais la brûlure, l'avantage, c'est que l'Azumaril ne peut plus faire grand-chose. Mais en même temps, avec Cognobidon, il continuera de taper très fort. Avec Toxic, au moins, je m'en débarrasse assez rapidement. Et même s'il décide de faire un boost, il ne pourra pas le faire éternellement. Donc on va partir sur Toxic. Le chat me propose Toxic. On va partir sur Toxic. Voilà, Sabotage. Ah, il enlève la baie. Ah ! Oh, il tape fort par contre. On vit les dégâts avec Sabotage. Est-ce que... Est-ce que... Non, non, non. Il n'est pas Bandochoa. Il ne serait pas joué Sabotage Bandochoa. Ça me paraît bizarre. Non, non, c'est juste qu'avec Colophore, s'il tape de base très fort. Voilà, donc là, regardez bien les dégâts avec Toxic plus Harcèlement. Ça va commencer à piquer un peu. Ben écoutez, du coup, il m'a enlevé ma baie, certes. Mais maintenant qu'il est intoxiqué et qu'il y a Harcèlement, moi, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à taper soin. Il ne peut pas se barrer. Il va prendre des dégâts progressivement. Voilà, il va taper Kalinry, bien sûr. Ça va faire mal. Voilà, ça fait mal. Et bienvenue, bienvenue Popole Pokéfan et merci à Aven Pokémon qui lui a offert le sub. Et voilà, il a un petit soin. Et puis regardez, on a récupéré plus de points de vie qu'on en a perdu avec Kalinry. Alors bien sûr, on reste sensible à un coup critique, bien évidemment. Et il faut surveiller la fin des tours d'harcèlement. Sur l'écran du bas, il n'y avait pas les tours pour l'étreinte. C'est vrai que c'est 4 ou 5 tours mais il pourrait m'être quand même intéressant. Je ne savais pas que ça n'affichait pas les tours pour l'étreinte. Et merci Hubix également pour l'horisseur. Et donc là, on retape soin, je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas taper soin. Le Pokémon est toujours bloqué par harcèlement. Là, il fait Kalinry. Ça peut échouer. Coup critique ? Non, pas de coup critique. Parfait. Tritosaure qui se soigne. J'ai envie de dire, bienvenue, bienvenue en enfer, ce tritosaure. Merci Reden également pour l'horisseur. Regardez-moi, ce talent quand même. Quelle horreur. Et là, il n'a pas pris les dégâts. Mais là, du coup, il est toujours sous harcèlement. Ah oui, il y a toujours l'étreinte. Quelle horreur. Donc là, il y a juste à taper soin et à le regarder mourir. La Kalinry, qui ne loupe pas. Quelle horreur. Pas de coup critique. Et avec soin. Et voilà, non mais tritosaure, il s'est mis bien. Et du coup, on s'est débarrassé d'Azumaril. Et là, on est content. Bon, on est content, mais après, il reste toujours Simiabras. Il reste toujours Simiabras qui n'est pas protégé de Karchakrok. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, maintenant, il y a le Karchakrok. Alors du coup, voilà la bonne question. C'est là maintenant. Que va faire le Karchakrok ? C'est étrange. Il vient se placer sur le tritosaure. Alors attends. En même temps, Hazarglas. Donc il vient sur tritosaure. Donc là, on a vu qu'il était bulky, il m'a fait tombroche. J'ai envie de dire un petit toxique, parce qu'avec toxique, l'avantage, c'est que je gratte des dommages de toute manière. Et après, Simiabras, il peut clean. Voilà. Après, je ne peux pas tenir deux attaques de Karchakrok s'il fait colère. C'est le truc. Mais je ne pense pas qu'il fera colère. Vous voulez vraiment qu'on tente la brûlure ? Il pourrait setup avec Danselam. S'il setup avec Danselam, on n'est pas bien. Ouais. Et vous savez quoi ? Moi, je tente ébullition. C'est complètement idiot. Je pense que Toxic était le meilleur choix. Il fait Danselam, mais regardez bien. Car j'ai le talent. J'ai le talent, je brûle. Regardez bien la qualité de ce jeu. Je rappelle que j'ai 30% de chance de brûler. Ah. Bon, du coup, on va taper Toxic. Mais c'est un peu trop tard. Après, maintenant, s'il a Dracogriffe plutôt que colère... Non, il a colère. Il a bel et bien colère. Eh bien là, on n'est pas forcément bien. Après, dans Slab, ça va piquer un peu. Oups. Alors, là, il faut avoir envie. Et là, on regrette Dimoré, effectivement. Ah là là, c'est terrible. Alors là, ça va être compliqué, là, du coup. Effectivement, Toxic, au vrai problème. Bon, écoutez. Il est pas Scarf, c'est au moins l'avantage. Je pense que là, le truc, c'est de gratter un maximum de dommages sur Karchakrok. Essayer de jouer la confusion, temporiser avec Bouledonneux. Vous pensez que là, il tente de close combat ? Parce que s'il est effectivement bulky, il tente peut-être pas de close combat. Et je ne compte pas faire de calcul de dommages en plein live. Donc, je n'ai pas puissance cachée glace, j'ai puissance cachée feu. Évidemment, c'est pas drôle. Avec Giga Sansu, je lui enlève assez de points de vie, j'ai envie de dire. Giga Sansu, je vais lui enlever un quart de ses points de vie. Voilà, il fait colère. Voilà, parfait, parfaitement calculé. Il n'est pas confus, néanmoins. Oh oui, non, mais je le relève même un peu plus. Mais il n'est pas confus. Donc, on va devoir sacrifier Bouledonneux sur cette action. Terrible. Bon, si il me abrase, on va compter sur toi. Oh, je ne suis pas inquiet, en fait. Tout dépendra de son dernier Pokémon, mais en soi, je ne suis pas inquiet. Vous savez ce qui serait le beau jeu ? Là, ce qui serait le beau jeu, c'est de se dire Karchakrok va se taper dans sa confusion, donc je fais Danse Lame avec Simiabras. Mais nous savons que c'est une mauvaise idée. Nous savons que c'est une très mauvaise idée. au final, la brûlure aurait pu taper. En fait, si on tape Close Combat, bien sûr, on va prendre les dommages de recul, plus... Enfin, on va prendre les dommages de la peau dure, plus l'orbe vie. Mais, en même temps, on va perdre la défense, mais en même temps, je préfère jouer là-dessus. C'est clair. On va taper Close Combat. Est-ce qu'il va switcher ? Non, il va rester avec Karchakrok, bien sûr. On ne prend pas de risque. On tape. Maintenant, il faut voir quelle est la dernière option. Voilà, on va prendre peau dure, on va prendre l'orbe vie. Si le dernier Pokémon c'est Ectoplasma, on peut le payer cher. Ce sera 6 Aiox. Oh. 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 Bon, pas bout de feu, j'aurais dit. La piste au point. Ça va taper fort avec la baisse de défense de Close Combat, mais c'est bon, ça passe. Normalement, ça passe. Il perd des PV, il est orbe vie, il n'est pas ceinture force, donc c'est gagné. Ah, mauvais choix de Pokémon, on dirait. Oui, gros commentaire. C'est dans quel jeu qu'il y a ça, un mauvais choix de Pokémon ? Ah, évidemment, je tombe KO de l'orbe vie, bien sûr. Merci, merci bien Pokémon et bienvenue Pyrax on Fire pour le sub. Donc voilà, évidemment, je tombe KO de l'orbe vie, mais vous connaissez les règles, même s'il y a égalité, c'est moi qui gagne le match. C'est Pokémon Stadium, le mauvais choix de Pokémon ? Bah oui, d'ailleurs, j'ai fait la voix à un mauvais choix de Pokémon, on dirait. Tout à fait. En battle de Révolution, c'est un peu différent, il a une voix avec un écho assez viril. Bah du coup, c'est une première victoire pour un premier match, mais ouais, pas convaincu par ces trois Pokémon, je pense qu'il faudrait peut-être changer par la suite. Bon, heureusement que c'était Cidaox le dernier, franchement, ça aurait plus autre chose. Légende de Sinnoh 2, bah tiens, mais oui, mettons les musiques Légende de Sinnoh, c'est le Sinnoh classique, enfin l'ultra Sinnoh classique. Le Sinnoh classique, c'était du format duo, c'était très riche. Est-ce qu'on a trouvé des adversaires en soi ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé l'heure à laquelle on enregistre tout ceci, mais donc on enregistre ça le dimanche, donc le dernier jour de la compète. Il est actuellement 21h20, donc on est bien sûr dans les toutes dernières heures de la compétition. Voilà, voilà. Et pour ceux qui arrivent, eh bien je vais très bien. On affronte Gérard, un Français qui vient d'Alsace. Ça sent le streamhack, ça sent le streamhack, mais évidemment, nous allons rester concentrés et faire preuve de self-control face à ce Français qui regarde peut-être ce match et qui regarde peut-être nos décisions. Il a déjà choisi ce Pokémon, Gérard, c'est ce que je vais choisir, Gérard n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour affronter Gérard ? Il a Scorvol, il a Alakazam, c'est rapide ça, Alakazam, il a Simiabras, c'est très très rapide comme équipe en soi. Ouais, Dimoré me paraît assez obligatoire, c'est très 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 rapide. ça valide, pour moi, je lead Dimoré quand même. Pas évident, le Pingolion peut être battant, Etoraptor 100%, il est vrai qu'Etoraptor, il se fait très plaisir là-dessus. Après, évidemment, il va falloir gérer le Scorvol, mais sinon, après, en tant que mouchoir choix et Etoraptor, ça fait vraiment plaisir. En fait, il faut gérer le Scorvol et le Pingoléon, je pense. Qui on peut choisir pour ça ? Simiabras n'est peut-être pas la meilleure option, en même temps, elle est intéressante. Tritosaure en soi, mais Tritosaure prend assez cher. Oui, Arrête Tritosaure. Moi, j'hésite entre Tritosaure et Simiabras. Je vais choisir Tritosaure. Allez, c'est le thème des Légendaires. Classique. C'est comme si nous affrontions un Regigigas. En fait, Simiabras reste un peu plus lent que le reste de la formation, malgré tout, donc un peu peur qu'il soit un peu fragile. Donc, on va voir. Allez, avec Dimoré en lead. Et ça joue à la Kazam. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Alors, la Kazam n'a pas calque. Il n'a pas calqué Pick Pocket. Bah écoutez, moi j'ai bien envie de dire que là, le sabotage, il est gratuit. J'ai envie de vous dire. Hop. C'est gratuit. Voilà, même si la Kazam attaque en premier, sabotage, c'est gratuit. La Kazam riposte, oui, non, alors non. Voilà, nous tenons évidemment grâce à la ceinture force. Et, cette à la Kazam n'était pas ceinture force. Bien. Il était le net choix. Ah oui, ok. Ah oui, non mais, Gérard n'a pas le temps. Gérard, tape fort. Ah ouais. Ah, Pokémon Battle Revolution est un jeu que j'ai particulièrement apprécié, Computer. J'ai adoré son ambiance. Et c'est Crefaday qui arrive derrière. Bon, écoutez, Crefaday, il me dépasse 100% le Dimoré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au cas où il serait ceinture force, on va simplement l'éclat glace. Voilà, on va faire des petits dommages sur ce Crefaday. Voilà, il va faire point de feu, certes, et du coup, on va envoyer Etouraptor. Du coup, heureusement que Pickpocket n'a pas marché. En fait, j'aurais eu les lunettes choix après avoir attaqué, donc je ne pense pas que ça m'aurait bloqué. Ici, j'ai un choix à faire avec Etouraptor. Est-ce que je fais demi-tour ? Non, il faut que je tue seulement en fait parce que le problème, c'est que Tretosaure, je ne sais pas ce qu'il a Crefaday et il pourrait être dangereux en vrai. Il a révélé une attaque physique mais il n'est peut-être pas joué full physique. S'il est joué full physique, évidemment, avec Intimidation, c'est un bon support mais je pense qu'ici, il faut juste tuer. En fait, je pourrais faire un demi-tour si je fais demi-tour, je le mets KO certes mais en fait, il faut éviter de jouer le Momentum sans savoir ce qu'il a derrière mais en fait, moi, ça m'intéresse d'avoir Etouraptor qui n'est pas bloqué sur une attaque sachant qu'après, il ne reste plus qu'un Pokémon derrière. Donc en fait, si Tretosaure se retrouve face juste à un seul Pokémon, il n'y a pas trop de soucis en fait. Je pourrais faire Vengeance, ouais. Mais après, si je me bloque sur Vengeance, le prochain Pokémon, je ne lui ferai peut-être pas grand-chose. Écoutez, je vais faire Vengeance juste pour avoir l'animation de Vengeance. Sougoi. Voilà, parce que j'étais... En fait, je me disais, ce serait dommage qu'on se prive de l'animation de Vengeance pendant le combat. Donc, on va le faire maintenant. Mais je suis bien d'accord. Pour moi, demi-tour était un meilleur choix. Oh. Au final, pas tant que ça. Au final, tout va bien. Après, en vrai, par contre, je suis en train de regarder mais avec l'étouraptor, je pourrais faire quoi ? Ah oui, mais en fait, il me restera tout ou rien. Et tout ou rien, je perds le combat obligatoirement si jamais je l'utilise avec mon dernier Pokémon. Donc, en fait, il faut que Tritosaure affaiblisse suffisamment Pingoléon. Bon, normalement, ça devrait le faire, je pense. Attention, quand même, un Pingoléon peut avoir accès à une herbe. On va voir. On va voir ce qu'il en est. Ok, dans ce l'âme. Non, mais d'accord. Non, mais il veut jouer à ça. Ok, bah s'il veut jouer à ça, moi, je vais jouer à harcèlement ébullition. Ouais, harcèlement fera de plus gros dommages. Ok, il fait Becvry. Becvry ! Un choix intéressant. Je pense que Gérard joue peut-être pas Strat. Dans ce l'âme, arrogance, c'est vrai, il faut faire gaffe à ça. Voilà, regardez, regarde l'harcèlement, on va le piquer un peu. Évidemment, j'ai l'avabo et on va faire ébullition. Non, on peut pas... Oui, après si je re-switch, oui, je peux faire ça. Oh, malheureusement, regardez, Tritosaure, on n'a pas activé sa baie. On n'est pas passé loin quand même. Une petite brûlure serait de bonne aloi. Dommage. Dommage, dommage, j'aurais dû spammer soin, en effet, plutôt que de jouer la brûlure comme un gourmand, j'aurais dû spammer soin parce que du coup, je vais mal le vivre. Bill Griff. Je ne me tiens pas à ce bec vrai. J'aurais dû spammer soin. C'est idiot, c'est vrai. J'aurais dû spammer soin avec les dégâts d'harcèlement alors que là, du coup, je ne suis pas bien du tout avec Hectoraptor. Attendez, on va... Du coup, battant ou torrent ? C'est là que ça va faire toute la différence. Intimidation. Il est... Il est... Ok. En fait, il faut que je... Il faut que je doublera passe en soi. Il faut que je doublera passe en soi. Si je perds, c'est là. Non, justement, c'est intéressant. On pourrait perdre... C'est vrai qu'on peut perdre contre la vie griffe. Alors, c'est vrai qu'avec Vengeance, je tape plus fort sur les deux attaques en soi. Mais après, si je ne fais pas le 2H KO, c'est un peu la loose. En fait, avec Vengeance, je taperais plus fort. Et c'est là qu'effectivement, Close Combat aurait été bien. Mais c'est un cas très particulier. Vengeance est plus puissant, mais ouais. Bon, écoutez... Allez, on revoit l'animation de Vengeance. Il est à quoi de jette ? Hum. Hum. Ça ne tuera pas. Ça ne tuera pas. Évidemment que c'est supérieur à 120 plus 120, mais là, du coup, là, du coup, voilà. Là, on est bloqué sur Vengeance, et on ne va pas lui faire grand-chose. En fait, s'il reste sur Aqua Jet, ça peut le faire. Ah oui, continue. Oh non, le crit ! Non ! Non, mais pourquoi ? Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans la licence Pokémon. Le critique, c'est... le critique, il n'y a qu'une chance sur 24 que ça s'applique, vous le savez, mais j'ai envie de dire... Tout était particulièrement bien calculé, évidemment, sur ce match. Non, non, mais les critiques, ça, c'est la base. Bien. Donc, moi, ce que je retiens de ce match, deux choses. Déjà, j'aurais dû spammer son avec Tritosaure. Seconde chose, il faut que j'essaie d'améliorer un petit peu les combos de trois Pokémon que je sors, et la manière de les jouer aussi. Je pense qu'il faut que je trouve un petit peu la synergie. Le thème d'Elsa Mino, non, Ultra Chimère, ce sera Ultra Chimère. Non, mais c'est bien. Non, mais on a perdu contre Gérard. Non, mais c'est honnête. Écoutez, c'est honnête. Effectivement, le ratage du soin coûte très cher, parce que sinon, en fait, si je m'étais soigné, eh bien, j'aurais tenu les attaques du Pingoléon, et j'aurais pu le terminer de toute manière avec Eturaptor. Donc, incroyable victoire de Gérard. Félicitations Gérard. Une erreur de débutant, pour ma part. Du coup, Eric, qui joue lui-même Tritosaure, mais l'autre forme, c'est l'Ouest contre l'Est. Le Simiabras, le Voltali, Simularbre, c'est intéressant. Mentali. Ok, deux évolutions, mais pas de relayeur, a priori. Enfin, à part Voltali qui pourrait faire ça, le Macogneur. Hmm. On se voit, il y a pas mal de présences physiques. Ça peut être... Alors pourquoi t'as pas fait tout tout rien quand il envoyait son Pingoléon ? Je te réponds juste après, mais en fait, ça m'aurait fait perdre le match. Ah non, plutôt que de Switch, parce que j'étais mouchoir choix à PFC, tout simplement. Voyons, tu as les objets affichés en bas de l'écran. Mais du coup, je ne choisis pas mes Pokémon, je ne sais pas quoi prendre face à cet adversaire. Je ne sais pas quoi prendre. Hmm... Je vais lire d'Etouraptor, parce que ça ne craint pas grand-chose en soi. Je vais envoyer Tritosaure. Les boules de nœud. Attendez, alors là, je sors un truc intéressant. Etouraptor, Hippodocus, et... Etritosaure. C'est intéressant. Intéressant. Non, boule de nœud, pas Hippodocus. Qu'est-ce que je te dis ? Tritosaure, boule de nœud, et Etouraptor. Intéressant. Intéressant. Allez, Etouraptor. Bon, on va essayer de faire autre chose. Voilà, ça envoie Simular. Ok. Bah là, c'est bien. Ça envoie Simular. Donc, on sait qu'il faut faire tout ou rien. Non. Le Pokémon a fermeté, à mon avis, donc on ne va pas faire tout ou rien. Nous allons faire... Mais oui, voilà, j'ai hésité à prendre Pingoléon dans mon team building. Le fait que nous ayons été vaincus par Pingoléon, c'est la classe. Évidemment, on va taper demi-tour ici, on ne va pas rester face à Simular. Ce serait... Ce serait dommage. Voilà. Et nous allons envoyer, face à Simular, boule de nœud ou Tritosaure ? Boule de nœud... En vrai, boule de nœud est plus intéressant. Ce boule de nœud, je pourrais le soigner par le switch. Encore une occasion, Close Combat aurait été bien... Non, parce qu'à mon avis, Close Combat ne mettait pas Chaos au Simular. Tandis que Simular, lui, m'aurait mis Chaos et tout Raptor. Non, 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 attention, vous faites... Faites attention. Close Combat aurait probablement été bien contre... En fait, je vous explique. Vous dites que Close Combat aurait été bien contre Pingoléon, mais en soit, si j'avais fait soin avec Tritosaure, j'aurais pas eu besoin de Close Combat. Donc, le problème, c'est pas le fait qu'il manque Close Combat, c'est le fait que j'ai mal joué sur le match précédent. De même, sur ce match, si on joue bien, normalement, on n'a pas besoin de Close Combat. Ok. Du coup, moi, j'ai envie de dire... Sabotage ou Giga Sansu ? Sabotage, hein. Sabotage me paraît bien parce qu'à mon avis, il va pas rester, donc on sabote. Et il reste, et il place les pièges de Rock. What the fuck ? Ok. Intéressant. Et on lui enlève la Belle Ichi, ça c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Mais du coup, on va taper Giga Sansu. Tiens. On va voir, est-ce qu'il va switcher parce que je vais pas rester sur Sabotage, là. Je vais taper Giga Sansu, c'est gratuit. Ok. Il fait l'âme de Rock. Pas de crit, non merci. Giga Sansu. Piège de Rock en 3 vs 3, c'est pas inutile, hein. Ça dépend du format. Là, il y a beaucoup de types vols au final, donc les pièges de Rock font vraiment clean la game. Ah là, comme on dit, voilà. C'est pas forcément très utile en 3 vs 3, on le voit pas forcément, mais dans un format particulier, ça peut se révéler plus intéressant. Ok, Voltali. Normalement, Voltali, à moins qu'il épaisse ses plantes, il fait rien à Tritosaure. Non, il a pas accès à Écosphère, Voltali. Et tout le temps, il va pas aimer les pièges de Rock, certes, mais en même temps, il fait assez dommage avec. En même temps, je peux peut-être me permettre de rester un petit peu avec Boule de Nœud. Il doit avoir Rayon Signal, mais en soi, non, je vais garder. Ce serait dommage de perdre des points de vie sur Boule de Nœud. On va envoyer Tritosaure. Boule de Nœud va soigner un petit peu. Si, effectivement, on révèle le rayon Signal sur Voltali, on saura. Voilà, les pièges de Rock sur Tritosaure, c'est pas grand-chose. La puissance cachée ? Non, pas plante. Feu. C'est une puissance cachée glace. On n'est pas passé loin du drame, quand même. Écoutez, harcèlement, j'ai envie de dire. Ok, ça retire Voltali. Quel est le Pokémon qui va se prendre harcèlement ? C'est Tritosaure. Waouh, Shiny. Eh bien, écoutez, ça va être un gros combat de Tardos. C'est bien. J'aime beaucoup. Les restes. Ok. Bon, du coup, si c'est Tritosaure, c'est bien. En fait, il suffirait de gérer le Voltali et puis après, c'est Easy Win. donc, toxique. On a fait harcèlement. Le Tritosaure est bloqué. On va le toxique, j'ai envie de dire. Oh, Téluriforce. Oh, c'est dommage. Oh, ça, c'est dommage. Oui, ça fait un peu mal, mais ça va. Voilà, toxique. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Alors oui, il va se soigner, mais avec toxique, ça va être rapide. Bon, évidemment, il ne faut pas taper l'ébullition, là, il faut spammer soin. Bon, mais avec les restes, ça risque d'être un peu long, oui. Voilà. Je regrette vraiment quand même le fait d'avoir manqué le soin sur Tritosaure. C'est vrai qu'en fait, au vu des dommages, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand j'avais vu la barre de points de vie, je pensais en fait que je pouvais tenir trois attaques, pas d'en tenir que deux et tomber KO sur la troisième. C'est pour ça que que je n'ai pas fait soin sur ce moment-là. J'ai agi de manière inconsidérée. C'est dommage, franchement, parce que le pingoléon, on aurait dû s'en débarrasser. Du coup, soin. Ok, la baie va s'activer. Voilà. On n'a pas de baisse de défense spéciale. Ça, déjà, c'est bien. Voilà, on fait soin en plus, on revient full vie. Non, mais vous dites qu'on va s'ennuyer, mais je peux vous assurer que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Parce qu'avec harcèlement plus le poison, vous allez voir que ça va aller très vite. Regardez, le poison déjà, plus harcèlement. Ouais, non, mais on commence à gratter. Allez, on refait soin. Ça refait tout et fort, ça tente la baisse de défense P. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que sur le dernier tour, je switch sur boule de nœud. Ce serait parfait en ce cas. On sait que la seule option de Voltali, c'est PC glace. Ouais. Plus harcèlement. Il reste encore un tour de harcèlement, c'est gratuit. Limite, je retape harcèlement. Normalement, il reste un tour d'harcèlement, donc c'est bon. Et bien du coup, je propose. Ah non, mais je propose pas le soin. Non, mais non. Non, mais j'envoie boule de nœud. Il mourra pas de toxique. Ah ouais, il va soigner du coup. Non, non, mais on va le garder. On va le terminer. On va taper harcèlement. On va taper harcèlement, on fait quelques dommages de gratte, de rien du tout. Le coup, elle termine par un forfait. Voilà. Vous voyez, non, mais il y a des personnes qui ont compris que de toute façon, c'est fini. Alors, c'est Pedro qui nous dit que ce n'est pas forcément très judicieux comme choix le stall pour ce format. L'hyperoffense est souvent plus efficace. Eh bien, c'est Pedro, j'ai regardé des personnes jouer l'ultra-sino classique sur Twitch et il se trouve que les équipes qui s'en sortaient le mieux, eh bien, figure-toi, c'était des équipes qui justement ne présentaient pas que de l'hyperoffense. C'est-à-dire, il y a des Pokémon qui sont capables de clean une game qui sont hyperoffense mais justement, pas mal de Pokémon qui sont plutôt défensifs, qui stallent, justement. Alors, on a le même Bob mais on n'a pas les mêmes vêtements. J'ai pas vu son classement. Bonjour Calvin. Oh, il a Terraclope. Oh là là, Terraclope. Bon, au moins, on n'a pas vu Deniglali Lunatique, pas encore. Mais du coup, Eturaptor, Tritosaure, Terraclope, Alakazam, Scorvol, Sizaïox, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Écoutez, pour moi, le lead d'Imoré me paraît essentiel. Il me paraît essentiel. En fait, il est efficace contre les 6 Pokémon en face, quoi. Même Scorox, je peux m'en débarrasser avec Riposte, donc... Qu'est-ce que je peux bien sortir ? Il était à 1523 de rang, vous me dites. Alors après, qu'est-ce que je peux sortir ? Boule de nœud... Bah, Boule de nœud, elle sabotage. Après, voilà, il faut gérer le Scorvol. Tritosaure, encore une fois. Tritosaure, encore ici, on est bien d'accord. Tritosaure. Et en troisième... C'est marrant de voir un autre Eturaptor. Je ne pensais pas forcément qu'on enverrait un autre. Un peu plus... Un peu d'Ocus... Non, parce que dommage. Boule de nœud me paraît pas mal, mais... Boule de nœud, il prend très cher, en fait, sur trop de Pokémon. En même temps, ça peut être Eturaptor, Toutourien. Même s'il y a un... Ouais, il y a un spectre. Je vais partir sur Cimiabras. Ouais, Eturaptor pour intimider. Non, mais je vais partir sur Cimiabras. Ouais, voilà, c'est ça. S'il n'y a pas Cimiabras, en fait, on peut se faire bloquer par Cileox, donc ce serait dommage. Ce serait pas de bol. Ah, mais c'est la musique de base des combats. Je n'ai pas changé la musique. Ok. Donc, normalement... Ok, c'est Cileox le lead. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Bon, alors là, regardez bien. À votre avis, Cileox, dans Slam ou pas dans Slam ? Moi, je pense qu'il ne fait pas dans Slam. Moi, je tape Riposte. YOLO. En même temps, il y a un problème, parce qu'en fait, si je fais Riposte, certes, je me débarrasse du Cileox si jamais il tape. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que je peux avoir grandement besoin de Dimora dans la suite du combat. je ne sais pas s'il va se placer. Je ne suis pas sûr qu'il se place, en vrai. En même temps, je peux envoyer... Si j'envoie Simia Brass, maintenant... En fait, si j'envoie Simia Brass, maintenant, je ne crape pas énormément de choses et c'est la Ox, quoi. Ouais, 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 ouais. Je vais... Non, non. Je ne tente pas Riposte, parce qu'en fait, Riposte, c'est aléatoire. Ça dépend. S'il fait le placement et que je révèle Riposte, j'ai l'air con, de toute manière. Je vais partir sur Simia Brass. Ok, il part sur Piste au point. C'est bien. Ok. C'est un orbe-vie. Ok. Good choice. Et là, du coup, au vu des Pokémon qu'il y a derrière, je pense que je peux... J'ai envie de dire, je pense que je peux taper dans Slam, en fait. Je peux taper dans Slam propre. De toute façon, il va se barrer. Mais en même temps, s'il ne se barre pas, il me bat avec deux Piste au point. C'est ça, le problème. C'est que s'il ne se barre pas et qu'il me fait deux fois Piste au point, il me met KO. Non, non, mais en fait, je vais juste te tuer. En fait, Dimoré s'occupe bien des autres, donc je vais juste te tuer, je vais taper bout de feu et puis on... Voilà. Ok, il le retire. Et il envoie à Scorvol, ça marche. Ouais, deux Piste au tue, donc je ne peux pas me permettre. Et en plus, il a super power, ce genre de choses. On va taper bout de feu dans Scorvol, vous allez voir, ça va déjà un peu le piquer. Normalement... Ouais, deux HKO. Yes. Exactement. Alors, là du coup, le poison s'active. Je pense qu'il va taper abri. En fait, je pense qu'il va taper abri pour pouvoir régénérer ses points de vie. Mais on est d'accord que deux bouts de feu, s'il récupère un huitième de ses points de vie, je fais le chaos quand même. En fait, j'ai le choix. C'est-à-dire, je peux taper dans ce lame comme un bâtard, mais non, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut que je bourre bout de feu en fait. Il faut que je bourre bout de feu parce que, voilà, même s'il fait abri, je risque de trop y perdre en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, même si je fais dans ce lame, en fait, même comme je devrais taper bout de feu, en soi, non, voilà, effectivement, il ne le tient pas. Il ne le tient pas, je ne pense pas. En fait, si je fais bout de feu, je perds trop de points de vie. D'ailleurs, c'est-à-dire que de toute façon, il me met KO avec piste au poing. Donc, autant spammer bout de feu. Après, s'il réussit un double abri, non, voilà, c'est ça. S'il réussissait le double abri, j'aurais été niqué. Non, non, je n'avais pas besoin de DL, normalement, ça fait le KO. Voilà, c'est bien. Bien. Ok. Ok, parfait. Ça, c'est parfait. Il reste 2 PV. Parce que, du coup, il va envoyer... Ah, la casa ! Moins parfait. Moins parfait. En même temps, j'ai très tôt, Tretosaure, ah ouais, mais Tretosaure, il ne tiendra pas l'écosphère. En fait, j'ai besoin de Tretosaure pour gérer ces dialogues, du coup. Qui pourrait se placer. Non, mais ici, je vais sacrifier si il me abrase. Oh ! Oh l'erreur ! Oh la faute ! Oh la faute de goût ! Oh non. Oh la faute de goût ! 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 En plus, il était ceinture-force ! Il était ceinture-force ! C'est-à-dire, il tenait la game ! Oui, évidemment qu'il a pensé au Switch, mais il... Oh non ! C'est terrible ce qui se passe ici ! Oh la la ! En fait, je pense qu'il n'avait pas d'option pour taper sur Dimoré, mais c'est dommage qu'il n'ait pas avec la magique. Il aurait eu avec la magique, il aurait été Scarf, on aurait compris Exploforce, mais c'est dommage ! Et là maintenant, là on peut taper Riposte, voilà, là on peut faire Riposte, là il y a du sens de faire Riposte. Voilà. Là vous allez voir, là c'est le beau jeu de taper Riposte. Oh non ! Oh le bâtard ! Mais je ne vais jamais le mettre KO avec Riposte du coup. Ah, quoi qu'avec les dégâts de l'orbe-vie ! Ah oui, mais je lui pique l'orbe-vie ! À moi ! Oh ! Sugoi ! Parfait. Ça suffisait. Même avec Sabotage, ça suffisait quoi. C'est violent quand même. Et voilà. Non mais c'est propre. C'est très très propre. Du coup, même avec Sabotage, ça marche. Même avec Sabotage, je peux piquer l'objet de mon adversaire. Donc en fait, au final, je vais piquer l'orbe-vie même si Dimore est tombé au combat. Après, Tretosaure, il était bien quoi. Voilà. Bon, voilà, un combat qui était plus joli que face à Pingoléon. Je ne me remettrai pas du Pingoléon. Je sais bien que c'est les premiers combats, mais... Alors du coup, on va se remettre un thème de Sinnoh quand même. Légende de Sinnoh 3. Attends, Légende de Sinnoh 1, c'est lequel qu'on avait choisi ? Légende de Sinnoh 2, je crois. Ah, on affronte Max de France. Il a coup de langue. Oh, coup de langue, je ne sais pas du tout ce qu'il peut faire en soi. Alors là, évidemment, c'est France, attention au Streamac, potentiel, je veux dire, il faut que j'annonce mes Pokémon au tout dernier moment. En gros, là, je vais faire le choix dans ma tête, parce qu'en fait, si mon adversaire comme Gérard choisissait très tôt, tout va bien. Mais là, tant que Max n'a pas choisi, je ne dois pas annoncer mes Pokémon. Coup de langue peut être connu bidon, ouais. Hum. J'ai une bonne idée pour le lead, déjà. Ouais. Vraiment une bonne idée. C'est bon, il a choisi. Du coup, je vais partir sur un lead Dimoré, je pense. Et, pour le reste, pour le reste, il est tout Raptor. Et Dimoré, c'est sûr. Dimoré, c'est sûr. Tritosaure, il y a Boule de Noeud, en fait. Après, avec Simiabras, normalement, ça se passe bien, j'ai envie de dire. En fait, si je prends Dimoré, Tritosaure, Simiabras, ça me donne un bon trio. Après, je peux peut-être manquer de vitesse, c'est le problème. Je vais manquer de vitesse probablement sur Mentali et sur Momartic. Ouais. Ouais, mais bon. On va voir. Oui, je suis dans le train marrant, c'est moi, Max. Ah, Max est sur le stream. On est fini. On est fini, il le sait, il est là. Il est sur le stream. Ah, on avait déjà pris Legendino 1, donc c'est Legendino 2 et 3. Je crois que j'avais pris le 2. Merci. De toute façon, on l'entend bien que c'est la même musique. Et c'est Mentali en lead. Attends, attends, attends. Je vais dire Mentali, ça commence assez bien. C'est plutôt bien pour nous. Ça peut difficilement être mieux. Ok, avec la magique. Alors, normalement, Dimoré est plus rapide que Mentali. Mais là, ce n'est pas le cas, bien sûr, au vu de mon investissement en vitesse. Et il est effectivement ceinture force. Donc, c'est bien. Évidemment, on n'anticipe pas, on ne va pas perdre Dimoré comme ça. On va gratter des dommages. Il retire Mentali quand même, il va le protéger. Il y a raison. Ça envoie Motisma. Ok. J'hésitais, bien sûr, à taper sabotage en anticipant, mais au moins, on fait les dommages sur Motisma. C'est propre. Et du coup, là, il faut y réfléchir un peu. Parce que moi, je suis bien content d'avoir l'attaque de priorité sur Dimoré. Au vu des Pokémon derrière, j'ai envie de dire, écoutez, ces Motisma, j'envoie Tritosaure. Il a peut-être la puissance cachée plante, mais a priori, je pense que si justement il y a un moment où on voyait Tritosaure, autant que ce soit maintenant. Tout dépendra, en fait. Si le Motisma fait changer clair, du coup, il va être bloqué. Il ne pourra pas bouger. J'ai changé clair. Parfait. Et là, on ne sait pas si la PC plante. Dans tous les cas, on tape. La strat habituelle avec Tritosaure. Mentali, miroir magique, ça rappelle quand il y avait l'époque des trous noirs de l'Arcray. Ah oui. Non mais miroir magique, excellent talent. Et c'est Feu Follet. Ok. Ça veut réduire le staying power de Tritosaure. Mais du coup, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres réponses que ça. Il n'y a peut-être pas d'autres réponses à Tritosaure. Donc on va faire harcèlement et voilà, on a bloqué Motisma. Et oui, on prend les dégâts du casque brut parce que harcèlement, c'est de contact. Intéressant. Et bonsoir, le roi du couscous. Hum. Hum hum hum. Bah écoutez, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici sur ce tour ? Vous pouvez vraiment chercher loin pour jouer PC plantes sur Motisma juste pour Tritosaure. Ça dépend de l'équipe, en fait. En l'occurrence, Max a boule de nœud donc il n'a pas forcément de raison de jouer PC plantes. Mais s'il n'avait pas d'autres réponses, il aurait pu le prendre. En l'occurrence, vu les dégâts que j'ai pris sur tout ça, je peux taper Toxic. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de me soigner sur le moment. On va mettre un petit statut sur ce Motisma. Ouais. Bon, c'est largement la meilleure solution. Hydrocanon. Ah oui, très bien Hydrocanon. Il a raison, il faut tenter, voir s'il n'a pas glu. S'il avait glu, il m'aurait fait de meilleurs dommages qu'avec d'autres attaques. Donc Toxic. Il pourrait avoir vraiment PC plantes au final. Il a fait quoi là ? Il a fait Change Éclair, il a fait Hydrocanon, il a fait Fofolet. Non mais il me semble c'est bon. Il me semble c'est ça. Voilà, et là, là, spammer Soin, ça me paraît un peu trop tôt pour Soin. On va d'abord taper Ébullition. On va obtenir, vu qu'on a obtenu un boost en attaque spéciale, je propose qu'on fasse quelques dommages au Moitisma. Balance ! Ouais. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va, parce que je vais pouvoir faire Soin quand même au prochain tour. Ok, bah du coup, vu qu'on sait qu'il a Balance comme quatrième move, on va full se soigner. On va full spam Soin. En fait, si le timing n'est pas trop mauvais, normalement, on pourrait activer la baie. Ouais, comment je peux gérer ça ? En fait, il ne faut plus que je l'attaque. Mais je pense qu'il y a moyen d'activer la baie plus Soin dans le même tour et de se retrouver full vie. Ça doit être possible de faire ça. On va taper Soin. On va voir, merde. Ok, il fait Balance en premier déjà. Donc ouais, là, normalement, c'est ça, c'est que, comme il est plus rapide, en fait, avec Balance, normalement, il ne fera pas tomber en dessous des, en dessous de la barre fatidique des 25%, donc c'est bien. Ok. Non, mais ça se passe bien, ça se passe bien. Après, est-ce que Harcèlement va bientôt se terminer, normalement ? Non, non, il reste encore un tour d'Harcèlement. Donc, normalement, il va tomber sur ce tour. Donc là, même avec Balance, en fait, je suis bien, je fais soin. Il va tomber sur ce tour avec Balance, non. Je dis n'importe quoi avec Balance. Non, justement, pas du tout. Du coup, il va finir par sortir de l'Harcèlement. Il va rester combien de tours, en vrai ? C'est peut-être le dernier tour. Il peut rester un tour de plus ? Pas sûr. On va voir. Je crois... Non, voilà, il est libéré de la capacité d'Harcèlement. Donc là, il peut switcher le Motisma. Il peut switcher. S'il ne switche pas, il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il le switch. Mais du coup, il va m'envoyer un Pokémon qui va prendre Harcèlement. Voilà, ok. Par contre, il va réussir à activer le Poison. Ça, c'est embêtant. Parce que du coup, vu qu'il va... En fait, ce qui est dommage, c'est que là, vu que son dernier Pokémon, c'est Scorvolt, je ne peux pas anticiper avec une ébullition et tenter une brûlure. Mais bon, l'avantage d'Harcèlement, c'est que ça vient compenser le... Ça vient compenser le soin dû à son talent, soit en Poison. Donc en fait, je peux bourrer ébullition face à Scorvolt. C'est le truc. C'est long, mais je peux le bourrer. Ok, Playcroix, ça ne fait rien. Ah, du coup, il n'a pas clonage. Il n'a même pas clonage, c'est encore mieux. Voilà. Parce que sans clonage, en fait, il ne tient pas ébullition. Parfait. Ah, mais très fort, ce Tritosaure. Très, très fort. En tout cas, quand on ne le sac pas, il est redoutable. Puis effectivement, il satisfait les objectifs que je m'étais donnés puisque mon adversaire, eh bien, nous en apprend toujours un peu plus sur ses Pokémon. Alors, il reste qui ? Il reste Motisma derrière, donc je n'ai pas forcément envie de sacrifier... Je n'ai pas forcément envie de sacrifier Tritosaure sur une attaque... Sur une attaque... En même temps, vu les points de vie... Non, mais vu les points de vie du Motisma, je vais rester avec Tritosaure. Ouais. Je vais rester avec Tritosaure. Ok, choque-psy, voilà. En fait, ça aurait été bête si j'avais envoyé Simia Brase, il aurait pris trop cher, alors que là, Tritosaure se met bien. On termine le Mentali et normalement, ça pourrait bien se passer. Parce que maintenant, le Motisma est toxique, donc il va très lentement tomber du toxique. Là, évidemment, le soin me paraît être assez obligatoire sur Tritosaure. Ouais. Surtout que là, Motisma est plus haut en vie que Tritosaure, donc s'il fait balance, il me soigne. Ça, c'est bien. Donc là, je fais soin, comme ça, je n'active toujours pas ma baie. Normalement, là, c'est GG. Le combat se termine par un forfait. Bah, félicitations, quand même, Max. Bien joué. Et bonsoir, Pauline Serre. Donc, ça marche. C'est good. Non, mais franchement, Tritosaure, c'était propre. Le plus sain de l'attaque spé lui fait faire l'OHKO. Sur qui ? Sur Mentali, oui. Ça, c'est sûr. Ah oui, non, oui, sur Scorvol. Oui, grâce au plus sain, oui. Oui, sinon, il ne le met pas KO, bien sûr. Ah oui, le Scorvol. Ouais, sinon, non, non, le Scorvol est plus solide que ça, il n'y a pas d'investissement en attaque spé sur Tritosaure, donc, bien sûr. Alors, du coup, on va dire, en termes de musique de Sinnoh, on n'a pas fait Légende de Sinnoh 2 et Légende de Sinnoh 3. Eh bien, nous allons du coup sélectionner ces musiques. Ça me paraît bien. Ok, c'est un Japonais de la province de Saitama. Il ne s'appelle pas Saitama. Et lui, par contre, voilà, ça c'est ultra classique, c'est un peu à ça que je m'attendais. Kachakrok, Togekis, Mamochon, Roserad, Sidiox, Motismao, Blark, bonne chance. Voilà. Là, je pense qu'il va dérouler son jeu, mais on ne va pas le laisser faire, bien sûr. Hum... En vrai, j'allais dire, en vrai, un lead d'Imoré, un lead de Simiabras, ouais, un lead de Simiabras, c'est pas idiot, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. J'avoue, non mais j'avoue, un petit lead de Simiabras, c'est pas déconnant. Après, ça peut lead Karchakrok. Après, si je lead de Simiabras, je peux le perdre un peu bêtement aussi, c'est ça le truc. Enfin, normalement, il n'y a pas de raison, mais... Hum... Ou alors, je lead d'Imoré. Team full 4G pour l'adversaire. Bah non, c'est Diox, mais pas full 4G. Ou lead d'Imoré. Pas évident, pas évident, pas évident. Boule de Neu, en tout cas, se met bien sur ce match. Vraiment, il se met bien. Dimoré, Simiabras, Boule de Neu, on partirait là-dessus. J'aurais dû dire oui, c'est pas mal. Merci Zagré Noir pour le sub. Non, mais ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On ne prend pas Tritosaure, c'est intéressant. Et bienvenue, Zaldun. On ne prend pas Tritosaure. Une team Pokémon de Cynthia aurait été cool. Je sais que certains de Mayweaver ont joué une team de Cynthia, justement, à la compète. Mais bon, moi, je voulais quand même qu'on fasse des choses. Après, la team de Cynthia est amusante, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire tout ce que je voulais avec. Ok, c'est Motisma en lead. Eh bien, Dimoré. Dimoré, Dimoré, Dimoré. Dimoré craint Feu Follet. Dimoré n'aime pas Feu Follet. Par contre, Motisma n'aime pas Boule de Neu. Prends un peu Hippodocus. Ah, je veux bien prendre Hippodocus, mais là, ce n'était pas le bon moment. Écoutez, je vais envoyer Boule de Neu face à Motisma, parce que je ne vois pas forcément pourquoi je resterais avec Dimoré. On ne va quand même pas sacrifier la ceinture force et la possibilité d'une brûlure là-dessus. Après, lui, il va peut-être changer clair, mais ça me va, ça me va, ça me va, on va voir. Ok, c'est Feu Follet. Et j'ai vu l'attaque. Et c'est gratuit. Et c'est craqué. Et c'est pas juste. Et là, est-ce que je t'apprépare par scellement ? Ça me paraît un peu tôt, il n'y a pas eu de toxique et tout, mais en même temps, si j'arrive à bloquer le Motisma sur cette position. Bon, je vais taper sabotage dans tous les cas. Ouais, je vais plutôt taper sabotage. Parce que, au pire des cas, s'il switch, je vire l'objet, s'il switch pas, je vire quand même l'objet. Donc, petit sabotage, voilà, sabotage, le but, c'est pas de faire des dommages sur Motisma. Le but, c'est de dégager. Voilà, moi, je préfère avoir la brûleur que d'avoir l'empoisonnement grave. Oh, regardez, ça fait quand même mal. Et c'était une baie citruse. Donc, ou refaire sabotage. Je sais pas s'il va rester sur Bulldog, ça m'étonnerait. En vrai, j'ai des raisons de retaper sabotage. Je vais retaper sabotage. J'anticipe le switch de Motisma. Ouais, j'anticipe le switch de Motisma, il va pas rester. Donc, on va saboter l'objet. Ouais, belle anticipation ici. Et c'est Roserad qui va perdre son objet. Et c'était quoi ? C'était... Ouh, ça prend cher. Une ceinture force. Bon, pas très important du coup d'avoir saboté. Mais au moins, on connaît l'objet. Donc, c'est au moins ça comme information. Et là, il ne sait pas que j'ai puissance cacher feu. Ah oui, alors non. Ce serait cruel de faire ça. Mais en même temps, il a une très grande défense spéciale, Roserad. Oui, mais en même temps, j'ai harcèlement. Ouais, je vais harcèlement. Je vais harcèlement Roserad. Écoutez, on va voir un peu ce qu'il a. Il a Bomberk, ok. Je l'aveste de combat. Oh, je prends trop cher. Oh, j'ai pris si cher. Oh. Oh. Damn. Bon, écoute, du coup, prends harcèlement si tu veux, mais je me casse. Salut. Je m'en vais. Je m'en vais. Qui va encaisser Bomberk ? Si ma brasse n'encaisse pas bien Bomberk. C'est combien la basse vitesse de Roserad, en vrai ? Moïtissement, il a combien en vie il était sain ? Bah oui, la puissance cachée aurait été mieux, bien sûr, mais c'est parce que je ne pensais pas à Bomberk, en fait. Ouais, on peut faire intervenir Régé Force pour le soigner, mais c'est 90 de vitesse. Du coup, si c'est 90 de vitesse, on sait qu'il est ceinture force. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Est-ce que je sacrifie Boule de Neu ou est-ce que je le garde ? En même temps, Boule de Neu, si je le soigne, il sera bien étil contre Motisma. Ça, le truc, c'est que je vais prendre cher sur l'attaque qui va arriver. Si Boule de Neu prend autant... Bon, dernière seconde, j'envoie Simia Brass, mais on va voir. Mauvais choix. Je ne sais pas. Si je le sac, je n'ai plus rien pour check Rotom. Non, mais vous avez raison. Allez, on va taper Bomberk. Ok, ça va, je le tiens, il n'y a pas d'empoisonnement, c'est cool. Et que la glace, ça tue ? Franchement, le Roserad, vous avez fait les calques. Impressionnant. Du coup, ouais, mais ouais. En fait, Dimoré, je ne sais pas s'il l'aurait tenu par rapport à Simia Brass. Même si, je veux dire, j'ai la ceinture force, mais si j'avais été empoisonné, je l'aurais mal vécu. Là, j'ai envie de dire, je peux taper bout de feu. En même temps, il va switcher, je pense. En même temps, oui, mais en même temps, il peut prendre le reste de ne pas le faire. Il peut penser à un placement et sacrifier Roserad. Il se dit peut-être que Roserad, justement, n'a pas forcément... Non, à mon avis, il va sacrifier son Roserad. Il faut que je tape bout de feu. Il ne sacrifie pas Roserad. Il va envoyer Motisma ? Ouais, ok. Ok, ok. Non, il n'y a plus le harcèlement. Quand le Pokémon qui lance harcèlement dégage, il n'y a plus de problème. Ok. Ouh, je lui ai fait trop mal. Mais du coup, sur le crit, du coup, je vais mourir ? Ouais, je vais mourir. J'aurais tenu si je n'avais pas fait de crit. Dommage. Mais de fait, eh bien maintenant, je sais que je peux envoyer Dimoré. Sabotage là-dessus, il n'a plus son objet, Motisma. Ou alors, j'envoie boule de nœud. Ouais, mais en même temps, si j'envoie boule de nœud, après, je serais obligé de le sac. Non, mais j'envoie Dimoré, il le tue, je pense. Pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Je pense que Dimoré, avec Sabotage, il s'en débarrasse. Sabotage ne va pas tuer ? Vous pensez que ça ne tue pas ? Moi, je pense que ça ne tue. Moi, je pense que ça ne tue. Je pense que ça ne tue totalement. Non, en fait, je n'en suis absolument pas convaincu. On va bien voir. Allez, Sabotage. Le crit ! Oui, ça tue ! Non, c'est bon. Et bienvenue, Bartutatis ! Oh, Bartutatis, nous allons gagner ce match. Donc, il y a plus, on ne peut jamais, mais ça suffisait quand même. C'est un Dimoré rigide. Ça passe. Et c'est un Mamochon. Oh. 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 Ah, il a peut-être Stalactite. Oui, mais il ne fera pas Stalactite. S'il fait Stalactite, c'est un bâtard. Il ne fera pas Stalactite. Ah, il fait Tombroche. Ça me va. Parfait. Au revoir. On sait qu'il n'est pas Ceinture Force parce que le Roserad, parce que le Roserad avait la Ceinture Force. Donc, il n'y a pas de problème. Et du coup, il reste Roserad. Et vous m'avez dit que Eclat Glace, ça tue. Vous m'avez dit qu'Eclat Glace, ça tue. Vous êtes sûr de votre coup ? Parce que là, j'ai perdu en vitesse. Si vous vous trompez, je vous préviens. J'ai perdu en vitesse. Donc, je suis plus lent que Roserad, donc je suis obligé de taper Eclat Glace. Donc, soit je switch sur Bouledonneux et je le sacrifie et je renvoie Dimoré et je tape Chute Glace. Mais Chute Glace a une chance d'échouer. Soit je tape Eclat Glace et je suis sûr de faire le chaos si je suis sûr. Enfin, j'attaque en premier et je suis sûr de faire le chaos si je... Voilà. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je peux sacrifier Bouledonneux en soi, puis renvoyer Dimoré. On me dit normalement oui, ça tue. Si ça tue pas, on perd le match. Alors que si je switch sur Bouledonneux et que je renvoie Dimoré, on peut gagner avec Chute Glace. Ouais, non, mais on va save. On va switch, on va switch. Ça tue large. Écoutez, par précaution, nous allons renvoyer Bouledonneux. qui du coup a puissance cachée feu. Ok. Alors, vous êtes sûr que ça tue alors ? Bon. Si vous êtes sûr que ça tue, on va taper avec la glace. mais c'est vraiment parce que je vous écoute. Ouais, vous avez de la chance. Évidemment, je tape pas Chute Glace, je le tends. Je vous écoute, je vous écoute, je vous fais confiance. Ah non, mais avec la glace, oui, Chute Glace aurait pu miss. Mais c'est pour ça, ça. Ce serait dommage, ce serait pas de bol. Du coup, nous aurions pu gagner 2-0, nous gagnons 1-0, l'important, c'est que nous ayons gagné. Donc voilà. Évidemment qu'il y a la goutte sur le front. La vraie goutte sur le front, c'était surtout le sabotage sur Motisma quand il avait plus l'objet. Là, je me suis dit... En même temps, c'est quand tu vois que le sabotage mettait KO le Motisma que, effectivement, on peut croire qu'avec la magique sur Roserad. Mais c'était pas garanti. Alors, c'est vrai qu'on a gagné 5 matchs sur 6. Merci beaucoup pour cette précision. Je rappelle qu'on a quand même perdu face à un pingou-léon bec-vri. C'est terrible. En fait, je suis dépassé pour les événements. Et nous affrontons une américaine, enfin un américain, une américaine, on ne sait pas, l'avatar ne veut pas dire grand-chose. Un mouflair ! J'ai hésité à prendre mouflair dans mon team building parce qu'il est sympa. Franchement, il a des trucs bien. Vous saviez que mouflair, ça apprend Kuba comme Mouf-Tutor en 4ème génération ? Moi, je ne le savais pas. Donc, c'est cool. Alors là, prendre Hippodocus, j'ai envie de dire qu'ici, prendre Hippodocus aurait du sens. Prendre Hippodocus ici a beaucoup de sens. Effectivement. Ah, c'est un feu follet, c'est un harcèlement aussi. C'est tout ce mouflair, c'est absolument tout. Mouflair, c'est Poison Ténèbre. Qu'est-ce qu'on va jouer contre lui ? Alors, Tritosaure, du moins... Parce que je ne vais pas prendre Hippodocus en lead. Ce serait dommage qu'il se fasse brûler, par exemple, s'il y a un feu follet qui traîne. J'ai envie de dire, Simiabras craint trop et Touraptor. Non mais, je vais lead et Touraptor en vrai. En vrai, je vais lead et Touraptor. Je vais prendre Hippodocus si vous voulez. Et après, Tritosaure... Oh ! Ah bah ok. Écoutez, il y a eu marqué des connexions, donc par précaution, je tape Tritosaure. Je mets OK, mais ça a l'air bizarre. On est d'accord, là je suis toujours en stream, il n'y a pas de problème. Oui, OK. Donc c'est mon adversaire qui a eu un problème de co, apparemment. OK. Alors là, du coup, le serveur, il va devoir checker. Le serveur, il verra est-ce que c'est une déco, est-ce que ça comptera comme une défaite. Voilà. En fait, ça dépend. La défaite sera octroyée à celui qui perd, enfin, qui a eu la déconnexion, donc on ne sait pas. OK, on est de retour dans la compétition, donc j'ai dû couper, c'était bloqué, ça ne voulait pas bouger au niveau de l'écran, donc j'ai coupé la connexion, je suis revenu. Je ne sais pas si ça va compter comme une victoire ou comme une défaite, dans tous les cas, c'est un petit peu dommage. Mais j'ai profité de la pause justement pour voir que vous étiez plus de 400, regardez le stream, donc je vous remercie pour être aussi nombreux à assister à cette ultra sino-classique, ça me fait plaisir que ça vous plaise également de voir ces genres de compétition en live, ça change un petit peu de d'habitude, ça change de quand je travaille tout seul dans mon coin et justement on peut étudier mes mécaniques, mes erreurs et tout, mais ça rend très bien aussi et je pense également que nos bons scores sont dus à cette participation commune. Il est marqué 7 alors que tu en as joué 6, donc ça a dû me le compter d'une certaine manière, mais ça ne m'a pas encore ajouté les points. Une mécanique intéressante et tellement j'ai pas été shadow, enfin j'ai pas été ban du coup, c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un ban du fait que je me déconnecte en ligne, mais ça va, il n'y a pas eu de problème, donc ça a l'air on ne peut plus normal. Donc 1600 points de rang, c'est pas rien, c'est un bon adversaire, car chacroque Milobelus, ah Milobelus est autorisé, ah ouais, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des barpeaux dans le monde couronné, Crefadet, Mautisme à feu, Sisaiox et Scorvol, ouais, effectivement, moi je trouve que Trétosaure est pas mal, après attention, il y a tac plan, de toute façon, il faut prendre Trétosaure, il n'y a pas le choix, maintenant la question c'est celle du lead, et tout Raptor est dangereux face à Milobelus, c'est ça le problème, donc boule de nœud, boule de nœud en vrai il s'en sort bien, boule de nœud, il s'en sort pas mal, c'est pour ça que je sais que je vais prendre Trétosaure boule de nœud, je pense, dommage, on aurait pu sortir Hypodocus, mais maintenant qui je sors en lead, écoutez, moi j'ai envie de dire que Dimorès est la sécurité, merci Charab12 pour le resub, Dimorès est la sécurité, Dimorès est la sécurité, on prend Trétosaure derrière et on prend boule de nœud, ouais, du coup c'est dommage, on ne verra pas encore Hypodocus, écoutez, alors on me propose Simiabras, Simiabras pour le Cidiox, je pense que, je pense que boule de nœud va bien s'en sortir, faites moi confiance, je sens que boule de nœud va s'en sortir avec puissance Cachéfeu, ouais, oh j'aime beaucoup ce petit pull, c'est un pull qui n'accessible que dans, quel jeu déjà ? Ultra Lune, Ultra Soleil ? Dans Soleil et Lune, il y avait une exclusivité, et c'est Milobelus en lead, ah j'ai bien fait de ne pas envoyer le tour Raptor, très bien là-dessus, par contre attention, de ce point de vue là, c'est que malheureusement, Dimorès ne fera bien sûr pas le chaos face à Milobelus, et je doute qu'il fasse même le 2HKO, il y a même attention, il y a le risque, il y a le risque de prendre une brûlure sur ébullition, si jamais il décide de taper là-dessus, j'ai envie de dire que Tritosaure se met bien, Tritosaure se met bien face à Milobelus, pardon, donc ce serait dommage de ne pas l'y envoyer, après on va voir un petit peu, alors est-ce que Boule de Neuf tient une piqûre ? Normalement oui, ça serait un petit peu dommage, donc on va envoyer Tritosaure, on va peut-être prendre un toxique, non c'est ébullition, oh merci pour le bonus, en attaque spéciale, ça fait toujours plaisir, maintenant, oh oh oh, on va pas pouvoir le toxique, c'est le Milobelus Orbeflamme, donc ça va être long, ça va être extrêmement long, et heureusement qu'on a Boule de Neuf au final, oh, oh ça va être chiant, oh ça va être chiant, vous sentez le Milobelus qui va faire soin jusqu'à la fin de ses jours ? Écoutez, moi je tape parcellement, ah non, ah ouais il est toxique en plus, lui il est toxique par contre, ah c'est l'Orbeflamme, il est toxique, ah non, ah j'aurais dû, en fait j'aurais dû le saboter tout de suite, ah non, j'aurais dû le saboter, en même temps c'était difficile de le deviner, ah non, ah non, mais justement, c'est le moment d'anticiper, parce que là je pense qu'il va switcher, c'est ça le truc, à mon avis il va pas rester avec Milobelus, quoi qu'il peut rester face à Tritosaure, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse, c'est vrai, ça peut être le moment d'envoyer boule de noeuds, mais attention au Pokémon qui va envoyer, écoutez vous savez quoi, j'envoie boule de noeuds parce que de toute façon je pense que ça craint pas grand chose, évidemment que c'était le cramelle toxique, mais je préfère, je préfère, écoutez, oui je switch alors qu'il y a, oui il switch avec harcèlement, non c'est vrai, c'est vrai, non mais c'est parce qu'en fait je pensais au switch, il ne peut pas switch, donc on va envoyer boule de noeuds sur ce tour, je vais prendre l'ébullition, pas de brûlure, ce serait bien, attendez, il a tapé l'ébullition en anticipant le switch, il a anticipé le switch du tritosaure, c'est propre, écoutez, je vais le saboter, ne vous inquiétez pas, il est sous harcèlement, tout est contrôlé, c'est à cause de la pause, voilà, il switch le milobulus, donc le sabotage va partir sur Scorvol, le sabotage qui part sur Scorvol, celui-là est déterminant pour une potentielle victoire par contre, celui-là est très important, puisque du coup, pas de soin poison pour le Scorvol, et oui, et oui, et là, et là, il faut savoir qu'avec Giga Sansu, moi je lui fais pas mal mal, du coup, je vais, après je fais harcèlement, si je fais harcèlement et qu'il fait clonage malgré tout, c'est un peu, c'est un peu dommage, donc je vais juste taper Giga Sansu, voilà, je ne vais pas faire harcèlement, je vais juste faire Giga Sansu, il a lui aussi toxique, que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir, ah, et je lui enlève moins d'un quart de ses points de vie, c'était pas censé se passer comme ça, et là, c'est la tristesse, heureusement, j'ai toujours dit, en fait, j'ai dimoré, il faut affaiblir tout le monde et dimoré va clean la game, mais en attendant, pas de bêtises, mais du coup, il a fait Toxic, et du coup, ça aurait été bien de faire harcèlement, mais bon, en même temps, je ne pouvais pas savoir, il pouvait aussi faire clonage sur ce tour, mais je vais rester sur giga censure, Go Toxic, le score vole, très mauvaise idée, il a atterrissage, il a atterrissage, il a atterrissage, il a atterrissage, ok, du coup, écoute, oh le crit, oh le seum chez mon adversaire, le seum chez mon adversaire, je sens l'odeur du seum, car maintenant, grâce au coup critique, j'anticipe l'atterrissage, oh, 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 intéressant, bah du coup, je pensais qu'il allait, il allait atterrissage, donc j'ai envoyé Dimoré, mais, je ne suis pas forcément bien, je peux le saboter, mais je vais prendre trop cher, après, il n'y a pas de priorité sur ses pokémons, et si j'élimine le Milobelus, non mais en vrai, il faut que je sabote, il ne faut pas que je me pose de questions, je ne sais pas comment il jouait ce motisme, mais en vrai, il faut que je sabote, même s'il est mouchoir choix, il faut que je sabote, parce que le score vole, je peux toujours le gérer avec Trétosaure, même si je suis toxique, j'avoue qu'il va toxiquer, c'est peut-être un motisme indéfensif en vrai, sabotage, pas sabotage, je vais saboter, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur play, mais je vais saboter, on va voir, surchauffe, ça mise, non, ça touche, ok, ok, du coup, il est de choice, je sais qu'il est de choice, tu as souche gratuite sur automne, ouais, non mais ouais, non mais c'était pas, euh, ah, je le tue avec sabotage, je le tue avec sabotage, ok, il retire motisme, ça envoie Milobelus, ça va être sportif, ça va être très sportif, bonsoir et quoi, ok, c'est un coup critique, c'est incroyable comment sa défense a augmenté, et là, alors en vrai, ce qu'il y a, c'est que là, le Milobelus, il peut se soigner, et il va probablement se soigner, en sachant qu'après, moi avec sabotage, je le mets pas KO, parce qu'on a vu que ça, c'était les dégâts d'un crit et tout, mais, en fait, je peux tenter un truc, c'est, je peux tenter chute glace, et je peux tenter de l'apeurer, c'est ça le truc, c'est à dire, en fait, si jamais, ouais, je peux tenter le crit, ou je peux tenter chute glace, je pense que chute glace, j'ai plus de chance, au final, si tu laisses mourir, Dimauré, tu perds contre Scorevol, ça dépend, parce que Tritosaure, se débrouille face à Scorevol, c'est un choix intéressant, parce que s'il se soigne, en même temps, je tape chute glace, je tente chute glace, je tente chute glace, je tente d'apeurer, je tente d'apeurer, je ne l'ai pas eu, dommage, dommage, bon, pas le choix, j'envoie boule de noeud, en fait, je peux jouer sur les switches, quand même de boule de noeud, au cas où, donc, dommage, sabotage, ça passait pas, c'est tellement difficile de le dire, ok, l'ébullition, certes, là je prends rien, en fait, si je le joue bien, avec Régé Force, c'est tout, il y a des grosses possibilités, il faut se dire ça, pour vous, sabotage-tu ? Je suis pas sûr, le premier coup, je rappelle qu'il avait son objet, et qu'on a fait un critique, prenez ça en compte, sur les dommages, ok, je vais taper harcèlement, sur ce tour, je tape harcèlement, parce que s'il reste, il perd, si, ok, soit un, parfait, non mais parfait, ça me va, nickel, nickel, à l'écoute, ok, harcèlement, c'est bien, c'est good, c'est good, c'est good, tellement dur, tellement dur, se débarrasser du Milobelus, va être un cancer, ok, effébullition, ok, les dégâts sont bons, les dégâts sont super bons, les dégâts sont super bons, mais, mais voilà, il y a le soin de Milobelus, quoi, donc en fait, là, il va falloir bourrer, il faut prendre en compte le fait qu'il est toxique, en fait, avec harcèlement, plus brûlure, normalement, on peut l'avoir en deux tours, on peut l'avoir en deux tours, ce Milobelus, ça va le faire, avec giga sans su, plus le rége force, normalement, boule de nœud, il peut s'en sortir sans trop de dommages, voilà, il va faire soin, normal, mais là, il faut bourrer giga de rennes, allez, c'est parti, ok, donc normalement, il tient ce tour, mais il ne tiendra pas le prochain, je sais bien qu'il y a toxique, mais voilà, on prend en compte giga sans su, voilà, là, il y a maintenant, le harcèlement, voilà, c'est bon, vous voyez, il ne tient pas le prochain, le prochain, n'oubliez pas que boule de nœud a rége force, voilà, là, il est toujours bloqué, il ne peut rien faire d'autre, donc qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va attaquer, est-ce qu'il va soigner, je pense qu'il va attaquer, non, il va soigner, ok, un chou intéressant, allez, voilà, là, c'est bon, là, il va tomber, avec harcèlement, plus la brûlure, quelle horreur, quel combat horrible, c'est intéressant à gérer, mais quel combat horrible, voilà, parfait, bon, ça, déjà, c'était une sacrée menace, qui s'est, non, harcèlement, c'est 4 tours minimum, donc, ça tenait bon, ok, alors, qui va envoyer maintenant, Mautisma, Scorvol, 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 qui ne peut pas faire clonage, le choix est tendu, en fait, alors, ici, il y a plusieurs possibilités, soit je tape giga sans dessus, en sachant que, je le mets probablement KO, mais je pense qu'en fait, il faut que j'envoie Tritosaure, en soi, ça me permet de soigner boule de nœud, et puis de gérer le combat, ben oui, en plus de toute façon, Tritosaure, on a vu qu'il faisait des super dommages, avec, ah, sa forfait, Bébébébébébébébébé, donc c'est bon, Alors s'il atterrit c'est super efficace Mais la dernière fois on l'aurait mis KO Parce que c'était un coup critique Et là j'aurais pris beaucoup trop de la part du toxique Nous avons gagné la bataille psychologique Contre notre adversaire C'est une belle victoire Ça s'est joué à peu de choses Et du coup nous avons eu Ah non on n'a pas mis la musique de Giratina Giratina, Giratina, Arceus ou Arceus Arceus Espagnol, 1562 points Ah oh, il y a un Archeodong Et non mais Vous sentez une certaine distorsion dans cette équipe Alors Archeodong, boule de nœud, terraclope Laissez moi sortir s'il vous plaît de ces combats Pourquoi tant de violence C'est la première fois qu'on voit l'Eviator En plus ça peut être un Léviator défensif Et comme vous le voyez je n'ai pas forcément D'énormes options face à l'Eviator À part le point éclair sur Simiabras Beaucoup de plaisir Beaucoup de plaisir Moi j'ai envie de dire un petit lit de Dimoré Ça fait le café À part si c'est l'Eviator en face Ça fait quand même le café Donc Dimoré Voilà Maintenant Maintenant qui ? Etou Raptor ça me paraît un peu risqué de le jouer ici Hippodocus En fait c'est dommage Hippodocus là c'est pareil Je ne peux pas jouer Hippodocus Parce que j'ai pas Abime Donc boule de nœud me bloque Léviator me bloque Après l'Eviator ça je peux le gérer Bon dans tous les cas Tritosaure Trito J'ai envie de dire que boule de nœud Alors Simiabras il me le faut De toute façon pour point éclair Boule de nœud est bien aussi Après attention à rebond Ça va être beaucoup de plaisir encore ce combat Je le sens Bien Eh bien voyons Manu ce que tu as dans le ventre Donc j'ai pas de distorsion pour contrer distorsion Et d'ailleurs c'est intéressant Puisqu'on a le thème du monde de distorsion de Giratina Alors que nous risquons d'affronter une distorsion C'est boule de nœud qui est envoyé Oh 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 il est chenny Bien Là vous savez Quand on a un Dimoré dans ce genre de situation Souvent on n'hésite pas J'ai envie de dire dans ce genre de situation On tape chute glace comme un Google En même temps Ouais Non mais si en fait Non mais si Non mais si je tape chute glace Je sais pas si Non mais oui Oui non mais voilà Evidemment qu'il retire Mais qui l'envoie Terraclope Oh J'ai hésité à saboter quand même Mais je me suis dit Chute glace c'est pas mal Oh il trouve la ceinture force Oh Oh Chute glace ça fait ça Euh Sabotage Sabotage le mettra jamais KO Quoique Bah si en fait Sabotage Vu les dégâts de chute glace Non 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 c'est pas si en fait Non chute glace Non 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 Ça mettra jamais KO Quoique 95 chute glace C'est 85 Si sabotage là dessus en fait Non mais sabotage là dessus Non mais sabotage là dessus Bon c'est un peu de tristesse Malheureusement Dans tous les cas Je n'ai pas de raison De ne pas refaire sabotage C'est pas si grave Parce qu'au final On a vu boule de nœud On a simia brasse derrière Donc pas de problème Ça se gère Ah ok Togeki shiny Bon Mauvaise idée De tenter riposte Sur un Togekis N'est-ce pas Est-ce que Est-ce que le mieux Ce serait pas de le saboter En vrai Attends j'ai qui derrière J'ai boule de nœud Face à Togekis Ah boule de nœud Ça le fait pas trop En vrai je pense que le mieux Ici c'est C'est de saboter Togekis Parce que si l'escarfe Ben Ça m'aide quoi Non mais je vais saboter C'est pas efficace Je sais bien Mais c'est pour virer son objet Oh il escarfe Ok Du coup Simia brasse Simia brasse Non mais simia brasse Il le démonte en vrai En fait le choix est important Ici parce que Le problème c'est que Togekis Comme il escarfe Et que j'ai pas viré son objet Si jamais je le laisse partir Si jamais je le laisse partir Il pourra Il pourra Partir sur l'âme d'air Et du coup Il battra forcément Boule de nœud Alors que là Comme il escarfe sur les clas magiques Je sais qu'il tue pas simia brasse Alors que moi Je peux Alors je le démonte Mais jusqu'à quel point C'est ça le truc Boule de nœud Le problème c'est que Boule de nœud Boule de nœud J'aurai pas le temps De le harceler Il peut se barrer Et envoyer son propre boule de nœud Donc je vais envoyer Non je vais envoyer Simia brasse Ça me paraît être Le choix le plus important Ça me paraît être Le truc le plus important Et là maintenant C'est là que la question se pose C'est point éclair Ou bout de feu En fait avec point éclair Bout de feu Je tape à 120 Avec le stade Du coup Je suis à quoi 180 Avec point éclair J'ai 75 Avec la super efficacité Du coup je passe à 150 Mais avec le bonus de 20 On est d'accord Je tape plus fort Quoique c'est kiff kiff Non mais si je fais dans slam Je meurs d'éclats magiques C'est pas compliqué Je peux pas taper dans slam Je peux pas faire dans slam Je prends plus de 50% Là sur Bah ouais Si le mec est pas con Il switch out Et il sweep On est bien d'accord De toute façon Il va switcher Je pense Donc autant taper bout de feu Non mais écoutez De toute façon Effectivement On a pas vraiment de réponse Oh non il reste Oh il reste Vous voyez il me met 50% Donc voilà bout de feu Non non ma seule chance Ce n'est pas du tout De SD Aïe Ouais Ah oui mais non c'est bien Non mais c'est bien Non mais c'est bien en fait Parce que regardez S'il ne switch pas Togekiss S'il ne switch pas Togekiss Il perd Oh non il switch togekiss Oh non Tiens ça pique un peu Quoi il a un casque brut Oh le bâtard Ouais ouais ça botte si tu veux Vas-y vas-y ça botte Oh non non ça botte pas la baisse de combat Non non ça botte pas Arrête 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 Ça tout de suite Rends moi la baisse de combat J'en ai besoin Please give me back Please give it back to me Oui Oui ça au moins c'est gagné Je prends pas de dommage Au moins là dessus Il y a speed tie de boule de nœud Attention Ah 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 On est d'accord que On est d'accord que Giga Sansu ça tue pas hein Giga Sansu ça tue ou ça tue pas Est-ce que Giga Sansu ça tue plus que harcèlement En vrai harcèlement Je fais des dégâts avec harcèlement Plus les dégâts de recul Non mais je pense que Ah harcèlement Non mais harcèlement ça tape plus fort Harcèlement Non mais il miss l'âme d'air Il miss l'âme d'air Et non et non 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 Ça miss pas Et ça fait le chaos Sans la baisse de combat Ça a pas une grosse défense spéciale Ah la la c'est terrible Ah c'est le décès Mais c'était intéressant Franchement très très intéressant sur ce match Y'avait pas de raison que je le tienne En vrai s'il avait laissé Togekis avec éclat magique Ça aurait été parfait Ça aurait été excellent Euh non non On va pas enregistrer Non mais du coup Bout de feu était le bon choix Y'avait pas de problème Non mais en fait Vous voyez dans ce l'âme En faisant dans ce l'âme J'aurais perdu tout espoir Quoi qu'après Ouais non mais c'est ça Parce que de tout Ah non mais j'ai laissé Le thème de dresser Pokémon Vite Non j'ai mis quoi Pokémon sauvage C'est terrible Dans tous les cas S'il envoie donc Créfades Cisayox Milobelius Archeo Quoi ? Attendez mais À part Ronflex C'est quoi les différences Avec l'équipe de juste avant Bon Comment on va s'en sortir Face à ça Bon bah écoutez Moi je vois que Dimoré Dimoré est content Mais également Cimia Brase Au final Y'a Milobelius Mais Cimia Brase Encore une potentielle Distorsion Y'a quand même Le placement de Ronflex C'est tout à fait possible D'ailleurs j'ai presque Envie de dire Ça vaut le coup De mettre Ça vaut presque le coup De mettre Dimoré En lead juste pour éviter Cette situation Non mais ouais Dimoré lead c'est pas mal Bon Tritosaure En fait ce qui est embêtant C'est qu'il y a encore Le Milobelius On sait que lui Nous embête énormément Et euh Bon Ouais il nous embête Énormément On sait qu'il a toxique J'ai presque envie de dire Qu'en fait Les Tritosaures Et Bouledonneux On peut faire des choses Mais le problème C'est que si on laisse Le Ronflex Faire des trucs En fait Le scénario idéal C'est Arkeodong On fait Sabotage On le tue Il envoie Ronflex On fait Riposte Mais c'est pas encore Un match pour Hypodocus Bon je suis pas Pas forcément confiant Mais on va voir Ah bah c'est le thème Des combats dominants Parfait Au moins il n'y a pas Togekis C'est vrai C'est vrai c'est vrai Et vous vous rendez compte C'est là encore On regrette de ne pas avoir Pingouléon Pingouléon qui évidemment Nous devrait donner la victoire Face à Togekis Non pas forcément Absolument pas forcément Donc le péché Le péché la dresseuse Et c'est Milobelus en lead Yeah Youpi Encore Mais là vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Et bien cette fois Je ne vais pas me faire avoir Allez Dégage moi cet orbe flamme Casse toi Parteau Allez salut Je veux pas d'orbe flamme Pas de ça chez nous Ah c'est un Ce sont les restes Enroulement L'attaque La défense Et la précision Augmente Bah Tritosaure J'ai envie de dire Toxique Là on peut toxique Il n'y a pas de problème Ça me va Je ne sais pas sur quoi Il va taper Mais Quoi ? What the fuck Qu'est-ce que c'est que ce set Mais attends Attends Il y a quoi derrière Ah non mais c'est trop pour moi C'est trop dans le futur Et là du coup Il va se soigner à l'infini C'est ça le but Ah non mais on est dans le futur Hypnose qui touche Soit dit en passant Ça n'a que 60% de précision Rang 1492 C'est vrai qu'on aurait peut-être dû regarder le rang aussi Pour se demander quel était ce genre de strat Ça retire Milobelus Et ça envoie boule de nœud Oui c'est assez logique Mais du coup on sait qu'il y a boule de nœud Tritosaure d'or Et du coup ma seule réponse à boule de nœud C'est dimoré et boule de nœud En même temps Voilà je vais pas Je vais pas Je vais pas rester avec Tritosaure face à boule de nœud Je veux dire Oui voilà Tout à fait Et là on peut faire harcèlement Là on peut se faire plaisir avec harcèlement En me dire oui sabotage tout ça Mais non harcèlement Quoi ? Mais qui a pensé ? Mais quand j'ai fait mon team building Je pensais être la seule personne au monde A avoir inventé ce set de boule de nœud harcèlement Dany Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? C'est le bordel Je vais plus sens ce que je suis Ah ouais je suis pas le seul à avoir des idées terribles Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non mais je suis Je suis Je trouve ça 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 Non plus regardez Il y a speed type Parce que le harcèlement s'active chez lui Avant de s'activer chez moi Alors que tout à l'heure C'était pas la même Non il attaque en premier Il gagne la speed type Non Non crit Non Non mais non Mais non je le tenais avec la base de combat Mais non Je suis même pas sûr que sabotage ça dessus Non mais Ça m'a copié mon boule de nœud Bon boule de nœud Il y a une telle déflange Je suis pas sûr que sabotage ça dessus C'est ça le problème Parce qu'après en soi au vu des pokémons derrière Non non il y en a un Ça n'a pas un poster Non mais c'est que grâce au crit Que c'est passé Non mais je suis de glace Je m'en fiche qui t'as derrière Je suis de glace Oh c'est Crefade Non mais j'aurais tellement dû saboter Mais non mais Bon en même temps J'allais dire Avec les dégâts de chute glace Plus éclat glace Je le mets KO Mais bon Evidemment Evidemment il fait demi-tour Reste on calme Mais il va tellement taper soin sur ce tour Tu le sais qu'il va taper soin Non mais pour moi Vous savez quoi là Pour moi ma seule chance C'est soit je tape chute glace Et je fais un Mais non mais vous vous rendez compte Que j'aurais fait chute glace Je faisais éclat glace Et il tombait KO le Crefade Non mais c'est incroyable Non mais il n'y a pas de problème Non mais il n'y a pas de soucis Alors là soit je tape sabotage Et j'espère un crit sur mes Lobelus Non mais non mais non Je ne vais jamais faire ça Je vais envoyer Tritosaure Je ne fais jamais ça Je garde Dimora Quoi ? Blizzard ? Ouais en même temps C'est vrai que ça fait plutôt dommage Allez réveille toi S'il te plaît Tritosaure Réveille toi S'il te plaît S'il te plaît J'ai tapé toxique J'ai tapé toxique Réveille toi Bon bah écoutez Ecoutez voilà Non mais c'est dommage C'est vraiment dommage Le crit et le miss de chute glace Alors pourquoi je galère contre des trucs chelous ? Mais parce que j'ai pris un crit plus un miss de chute glace C'est ça le truc Sinon ça ne galérait pas Sinon ça passait nickel Ça passait comme papa dans maman Appearment peut-être Switch Switch pour créfader Switch pour cré... La bande étrente Bon et puis là c'est fini Voilà parce qu'il y a la créfadée Donc là c'est fini Non non là je peux pas Je peux plus gagner Parce que Créfadée n'a qu'à taper demi-tour Et c'est la win Écoutez Éclat glace que critique Non l'éclat glace ne peut pas geler Non mais écoutez On va taper éclat glace Et puis voilà On va faire des petits dégâts sur Créfadée Ça nous permettra de savoir au moins combien de dégâts il fait Non non mais Et là on voit clairement que chute glace Et que la glace tuait quand même Ça c'est bon C'est là on voit bien les dégâts On s'en rend bien compte Non mais c'est bien It's good C'est bien C'est bien c'est bien Non mais il n'y a pas de problème C'est une compète wifi Justement c'est l'occasion de le faire C'est ça qui est bien en live C'est qu'au moins il n'y a pas cette pression du classement final Donc je suis salé mais je le vis bien Cette nuit en fait Quand je vais me coucher Je vais rêver que de ce match Je vais repenser à ce Je vais y repenser Non mais il n'y a pas de problème Il n'y a pas Non je ne veux pas Mais non mais n'enregistre pas ce match Voilà vous voyez Même mon stylet Il a cliqué sur Enregistre le match Parce que voilà Il sait que ça va me hanter Comme ça un jour Je rouvrirai mon magnéto VS Et je reverrai ce match Voilà Parfait Excellent Extraordinaire Je suis salé Mais je le vis Non mais il n'y a pas de problème Non mais enroulement bizarre Non mais je Non mais voilà Je vais revivre des moments plaisants On a quoi ? Je n'ai pas regardé le nombre de points de rang Si quelqu'un l'a vu Et veut bien me l'indiquer Donc garde-voire à quoi quoi Qu'un hypodocus Bah là hypodocus j'ai envie de dire Non Et oui Attends mais il joue Galam Et garde-voire Oh 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 1478 Oui mais voilà On a vu que le presto est à 1492 Ça ne veut rien dire Maintenant je me méfie Bon j'ai envie de dire Tritosaure me paraît Obligatoire Boule de noeud aussi Il m'a l'air vraiment à l'aise Maintenant Simia Brase Bah Simia Brase Je peux le gérer à l'équipodocus Pourquoi pas j'ai envie de dire Bah après Karchakrok Ouais enfin Je dis Karchakrok Je le gère machin Bon si j'ai pas Si j'ai pas Dimoré Ça peut être compliqué aussi En même temps On a toujours pas vu hypodocus Je prends un truc bizarre D'accord C'est parce que je me dis En fait Si je sors pas hypodocus maintenant Je vais jamais le sortir Et voilà Donc Je me permets D'accord C'est pas grave si on le perd ce match Normalement je voulais prendre Dimoré A la place d'hypodocus Donc On va voir Et en plus on a le thème de Necrozma Là c'est bien Et c'est hypodocus Versus boule de noeud Good Good Ça ça me plaît bien Alors il peut Alors il peut s'y clone Il peut faire des trucs Il peut faire plein de choses On va saboter Pas de raison de pas faire autre chose C'est Crojivre Ça va me flinch Non Allez dégage Quoi ? Ah non Ah non Hypodocus Abîme Vive griffe Non je suis pas d'accord Je refuse I refuse Non ça suffit Non mais pas de flinch Arrête Pas de gel Pas de flinch Merci Yossia Pour le sub Et gigasosu qui passe Ah c'est tout En vrai C'est pas extraordinaire J'envoie Tritosaure On va soigner boule de noeud Tritosaure prend pas grand chose De Crojivre Enfin il peut geler Mais j'ai ébullition Oui mais ébullition On est d'accord Oui c'est pas le lanceur C'est le receveur d'ébullition Et derrière Il peut y avoir Un coqouac Et tout Ouais bah attends Tout ça c'est sensible à ébullition Bah oui Allez ébullition Ah bah 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 Je veux plus voir Hypodocus C'est Hiss Ça pique un peu quand même C'est Hypodocus Qui est plus rapide Que tous mes Pokémon Bien Ça c'est fait Bien 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 Ah le gars il souhaite jamais Non Jamais Et ça envoie Galam Ah Lamefeuille incoming Vous la sentez la lamefeuille Je la sens très fort moi Ah oui mais du coup J'ai qui pour lamefeuille En vrai J'ai juste boule de noeud C'est pas drôle C'est absolument pas drôle C'est absolument pas drôle La boulette C'est la boulette C'est le truc C'est le truc Sachant qu'il pourra se replacer plus tard Derrière j'ai qui Ouais il y a Galam Simia Brass potentiellement Gardevoir Je vais taper Séisme Parce que si il refait Close combat Ah il a lamefeuille Il avait vraiment Lamefeuille Yes En fait J'espérais qu'il fasse Un autre close combat Comme ça Il aurait suffisamment perdu En défense Pour m'assurer le chaos Avec séisme Mais vous vous rendez compte Qu'il avait vraiment Lamefeuille Et qu'il a tapé Close combat Salaud Ah Oui bon Ouais 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 Non mais en vrai C'est trop chaud En vrai c'est super chaud Ce qui se passe Aïe 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 Vas-y Hippodocus Faut le tenir Hippodocus Oh non Non mais c'était bien Non mais Non mais c'était un beau match C'était sympa Ouais 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 Ma seule chance De gagner C'est qu'il arrive pas A me tuer en fait Il fait point lunaire S'il ne me tue pas Il active ma baie Ça tue Je sais pas ce qu'il était Comme objet Mais ça tue Ok Terrible 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 Mais du coup Ouais Oui donc voilà Donc voilà Vous vouliez voir Hippodocus Il y en a qui voulaient Vraiment le voir Je vous l'ai montré La prochaine fois Je sortirai Hippodocus Quand je pense Que ce sera Vraiment le moyen Mais au moins on l'a sorti Voilà On fera plus la remarque C'est vrai que C'est plus sympa D'avoir vu Tous les pokémons Voilà Il n'y a pas de classement Dans C'était quand Dans la méga melee On m'avait dit Oui t'as pas joué Célox Mais il n'y avait pas besoin De le jouer Là On a joué Hippodocus C'est bon Tout le monde est content Pas moi Mais ça va Je le vis Hop Non par contre En vrai Le galam Le galam Darkness Ah ça c'est un viewer Effectivement Voyons voir Alors En fait ce qui est intéressant C'est que Hippodocus a kill un galam Après l'avoir tenu A plus de Oui Mais Mais j'aurais pris Autre chose Du coup C'est ça C'est ça La terrible La terrible désillusion Ouais Je suis en train De réfléchir Mais oui oui Non mais galam Dans cela Mais en fait Quand tu vois un joueur Qui a 1472 T'imagines pas forcément Qui va avoir des attaques De boost Faut bien l'avouer Alors du coup Ils jouent quoi Oh bah justement En parlant de Togekis Potentiellement Scarf Ah oui mais c'est la team de Cynthia Tout à fait Là voilà la team de Cynthia Spiritomb Roserat Togekis Lucario Et merci Valdessu pour le resub Milobillus Scarchacroque Du coup Est-ce qu'ils ont exactement Les mêmes sets Que ceux de Cynthia Parce que je connais pas Les sets de la team de Cynthia En plus ils ont des objets Darkness a vu un peu Comment je jouais Donc il peut avoir L'avantage là-dessus 6 litres Milobillus On va le lit Dimoré Le Cimiabras Qui peut être Scarf Comme embêté Après j'ai les Touraptors Bien sûr Et Touraptors en soi Touraptors en vrai Peut clean Touraptors peut être Totalement clean Maintenant il faut décider Tritosaure Tritosaure Pour moi Tritosaure Ah oui mais en même temps Il y a Roserad Non Cimiabras Au moins Cimiabras Ne craint pas la brûlure Et j'ai une potentialité De placement Je suis plus rapide Que Carchacroque A moins qu'il soit Scarf On va voir Ouais c'était soit Cimiabras Soit Boule de Noe En fait Mais il y a toujours Togekis C'est ça le problème On va voir Et le Togekis Face à Dimoré Ok Bon Vous savez ce qui se passe Dans ce genre de situation Mais est-ce qu'il En fait ce qui est embêtant C'est que Togekis Peut avoir vitesse extrême Alors s'il joue Vitesse extrême Sur Togekis Moi je dis c'est de la triche Car Cynthia n'a pas Vitesse extrême Sur Togekis Qu'est-ce qui est le mieux Est-ce qu'il vaut mieux Le sabotage Puis le taper Avec Shoot Glass Ou est-ce qu'il vaut mieux Shoot Glass Puis avec la glace Mais en fait Si je le sabote L'avantage c'est Qu'au moins je peux le gérer Ouais non mais j'ai tout Retour Raptor Scarf Derrière Non mais c'est bon Ok Ok il retire Togekis Et ça envoie Milovelus J'aurais pu saboter Si c'est l'orbe flamme C'est un peu le désespoir J'en mets de dé C'est pas l'orbe flamme Oh Si c'est pas l'orbe flamme En vrai je peux rester Je peux saboter Mais attends mais Qu'est-ce qu'il joue Vu le nez assurance peut-être Je vais le sabote Bah oui qui Ça l'a pris Et toxique ok Ah ça a anticipé le switch Sur Tritosaure C'est bien joué Mais justement Je change un petit peu Mon style de jeu Parce que Vu que je me doute Que Darkness Regardait le stream Jusqu'à présent Il faut pas que je joue Exactement de la même manière Et là du coup Bah je peux saboter D'accord Ça craint rien Alors là la question C'est que Je pense qu'il doit penser Qu'il faut qu'il fasse un sacrifice S'il envoie Togekis Il perd son Scarf Donc ça l'embête S'il laisse Milobelus Voilà Ah S'il envoie Togekis C'est bon pour nous Oh Si on arrive à virer Un mouchoir choix Ce serait super bien C'est quoi l'objet Du Togekis C'est La veste de combat Oh oh Bah du coup C'est bien On a plus qu'un chute glace On est plus rapide Alors évidemment On peut miss chute glace Mais Si Darkness gun Il passe modo Est-ce qu'il est encore sub Dark des Ogens Et les chutes glaces Qui passent Est-ce qu'il va sans problème Prendre ce Chaos Ça reste un Dimorel Quand même Bien Bah voilà Le Toxic ça va On le vit plutôt bien C'était pas le pire Pokémon Pour prendre Toxic Et du coup Milobelus Il en est où ? Et c'est Roserad Ah Mais Roserad On peut Mais Roserad Ah oui mais Roserad Il peut être Scarf lui par contre Oui mais en fait On s'en fiche J'ai envie de dire Vu les dégâts En fait Bah en fait On est d'accord Qu'Etooraptor Il clean la game Donc en fait Je vais juste taper Avec la glace Non mais voilà Non mais Ettooraptor Il clean complètement la game Donc Donc c'est gagné Je vais taper avec la glace Voilà ça me permet De voir les deux matchs Sur Roserad Ok Balgrain Balgrain Ouais Et là ça touche que deux fois Ah oui non Non mais je dois mourir du poison là je pense Oui Et là du coup On envoie Ettooraptor Oui c'est vrai que Roserad Il peut avoir technicien Mais c'est ouf Mais ça fait mal hein En vrai ça a touché que deux fois Mais ça pique hein Et puis là bah évidemment Comme le disent Comme le disent les autres Press A to win Appuyez sur Rapace Pour gagner Press Enfin Press Brave Bird Ça c'est avec Ettooraptor Avec Flambuzard Mais Ettooraptor Ça marche bien aussi Non mais la Darkness C'est fini La Darkness Tu n'as plus de possibilité A moins que ton Roserad Est ténacité Il n'y a plus de possibilité Non Darkness Il est quand même allé A 1576 points de rang Avec cette équipe Je suis revenu Tu as raison Darkness Je pense que là Tu ne peux plus vraiment revenir Ce n'est plus possible Allez le Milobillus Et dis donc la connexion Avec la Belgique Est pas extraordinaire Non c'est bon Allez Tapons Rapace Et c'est là que Milobillus Survit en fait Ça m'étonnerait Non mais en vrai Non mais en vrai J'aurais envoyé Tritozor Sur le Toxic Le match Ce serait passé autrement Mais Bon j'avais pas tant de raisons De le faire Parce que justement Vu que j'ai Ettooraptor Dans l'équipe pour Clean En l'occurrence Ici c'était chercher Des petits dommages Qui étaient plus intéressants Donc Donc à la rigueur Si je sacrifiais Dimore Pour ensuite envoyer Ettooraptor C'était pas mal Bien joué Darkness Mais du coup Tu ne seras pas modérateur Et oui Darkness Est bel et bien sub toujours Y'a pas de Pas de soucis Oui donc Non il y avait vraiment Un poste de modo en jeu Alors c'est terrible Bon limite On commence à approcher De la fin De cette découverte De l'ultra cyano classique En vrai je crois Qu'on a vu un petit peu tout Ah mais je suis qu'à 1546 points de rang Alors qu'on a pas On a pas été si mauvais que ça En fait Ouais c'est ça C'est les derniers matchs Qui nous ont un peu Un peu tués Enfin 1546 on va remonter Là avec la victoire Contre Darkness Mais On va mettre le thème Pokémon de Kanto Et on va fronter un italien Emma Flash Maitre Armand Flash Bien sûr Donc ouais je disais On a vu un peu Tout sur un rond flex En vrai on a pas vu de rond flex Et distorsion Mais sinon Sinon ouais Ça a touché à tout Donc je suis assez content On a eu un bon visuel De cette ultra cyano classique Dans tous les cas Mentali Galam Luxray Karchakro Conflex Motisma Oh Il y a deux types électriques Quand même Il y a des Pokémon Vachement rapides On sait qu'Eto Raptor Se débrouille bien Face à Face à Galam Il peut être utile En vrai Bon là Je cacherai pas quand même Qu'un bon Un bon Dimoré en lead Un bon Dimoré en lead Encore Ouais je sais C'est un peu la même chose A chaque fois Mais Mais après Regardons les autres options Boule de nœud Bah boule de nœud Il peut prendre très cher Si ça se passe mal Tritosaure par contre Tritosaure Il se met bien Tritosaure Cimiabras Ça peut très mal se passer Donc j'ai envie de dire Tritosaure et Tour Raptor Intéressant Oh Ce thème incroyable En fait Mewtwo a son thème C'est celui de XY Mais les oiseaux Ils ont le thème De rouge bleu jaune Qui évidemment Enfin Que je préfère Que je préfère Enfin Chacun a son favori Mais je préfère celui-ci Alors vas-y Que va nous jouer Cet italien Et ça lit avec Ronflex Ronflex Versus Dimoré Alors Vous savez Ce qui est embêtant Avec Ronflex Ce qui est embêtant Avec Ronflex C'est qu'il a beaucoup Trop de points de vie Du coup Riposte Je peux pas vraiment L'utiliser comme ça Par contre Sabotage Je peux Sans trop de problèmes On va voir Est-ce qu'il va tenter Un plasma On enlève La Bémago Déjà Il fait plaquage Ok It's good Ah La paralysie Sur Dimoré Ah ça c'est trop important 30% de chance De paralyser Il l'obtient Il y a pas de problème Il y a pas de soucis J'ai qui derrière Ah j'ai tout raptor Pour clean En vrai J'ai totalement Tout raptor Pour clean La totalité du monde Mais c'est ça en fait Si j'élimine Ronflex En vrai Tritosaure Peut s'occuper Du reste Donc il faut vraiment Que j'élimine Ronflex Vu que je l'ai saboté Il peut pas faire recyclage Donc je vais taper Je vais taper Je suis de glace Parce que même en étant paralysé Je suis plus rapide Que Ronflex Donc j'ai une chance De la peurer Sans compter Que je pense Que ça a le 2HKO Ouais tout à fait Et Non ça la peure pas Et il arrive à faire plaquage Ok C'est propre Déjà j'ai réussi à attaquer C'est au moins ça C'est une bonne chose Et là on peut envoyer Tout raptor Ouais On va tuer son Ronflex Car il faut tuer son Ronflex On va le tuer avec Vengeance Parce que de toute façon Après une fois Peu importe qui arrive Si je tue avec Vengeance Si c'est un motisme Un Luxray Je fais super mal avec Vengeance Après ça peut être Luxray qui peut m'intimider Dans tous les cas J'enverrai Ouais dans tous les cas J'enverrai Tritosaure Donc je vais taper Vengeance Ok on va éliminer le Ronflex Fassade doit être très bon move Sur Ronflex ou encore plus Sur les Pokémon qui ont un status Super move Je le considère de plus en plus Maintenant que je sais que Fassade Enfin maintenant dans la 7ème génération Il n'y a pas ce problème Ah ouais parfait Il envoie Luxray justement Donc il va m'intimider Évidemment il n'y a pas de raison Que je reste avec Etoraptor Ça peut être un bon cleaner Donc je vais envoyer Tritosaure Ok pas de poursuites Ou de choses comme ça Et c'est éclair fou Dommage Dommage ça ne me fait rien Et là Bah on va taper Harcèlement Si Luxray reste Bah on va voir un peu ce qu'il a Puis je vais faire des bons dommages Toujours Et ça retire Luxray Yes Harcèlement va taper du coup Sur Galam Galam Ah je peux le clean avec Rapace Mais Bon par contre évidemment Vous savez que l'âme feuille Incoming Vous savez que l'âme feuille Est en train d'arriver Vous le savez On le sait tous Du coup Si j'envoie Etoraptor Bah ouais Non en fait Faut que j'envoie etoraptor Parce que s'il se place Bah comme ça De toute façon etoraptor S'en débarrassent Après évidemment Il peut y avoir un point de glace Sur le switch Mais normalement Je pense qu'avec L'intimidation Ça doit pas me mettre KO Donc on va faire revenir Tritosaure On va envoyer Tout raptor Voilà On va l'intimider Et c'est l'âme feuille Parfait Ça Ça a joué Premier degré Limite Vu le nombre de PV Est-ce que ce serait pas tentant De faire tout ou rien Non Parce que si je fais tout ou rien Je ferais tout raptor Et Et du coup Et du coup J'ai l'air con Parce que Je perds le match Enfin Sauf si Il switch pas Galam Bien sûr Mais du coup Pour moi Rapace c'est le meilleur choix L'ouxeray Prend cher De toute façon Il va renvoyer Il va renvoyer l'ouxeray Mais En fait là Ça va se jouer sur des switch Des anticipations Vengeance Ça fera pas assez dommage Quoique je peux peut-être Taper 2 vengeance Ouais mais ça fera pas assez Vaut mieux que je fasse Rapace Au pire s'il switch pas Ou demi-tour C'est vrai que je vais plus faire Demi-tour Je vais plus faire demi-tour En anticipant le switch Mais bon c'est pas C'est jamais garanti en fait Si j'avais fait demi-tour Je vais plus prendre aussi très cher Donc bon De toute façon je pense pas Qu'il y a eu de mauvais choix Là dessus On va voir Alors la suite du match Nous le dira Donc Rapace dans un premier temps Ah c'est un coup critique Après intimidation Je lui mets autant Ok ouais Je me disais aussi Donc là je renvoie Tritosaure Mais il va peut-être me renvoyer Galam Possible Trop givre Ouais Pas de gel s'il te plaît Merci Et là j'ai envie de dire Bah ça sert à rien de faire harcèlement Maintenant que je sais qu'il y a Galam derrière Il faut que je tape ébullition Parce qu'avec ébullition Bah je peux obtenir une brûlure sur Galam C'est le truc Et c'est ce que je vais faire Si j'obtiens la brûlure sur Galam On est bon On est super bien Sinon bah on va mal le vivre Allez la brûlure s'il te plaît Ah pas de brûlure Et là du coup il peut taper l'âme feuille Mais en même temps Est-ce qu'il est pas à portée de vengeance Ouais mais pas avec intimidation Non mais ouais Là je suis obligé de switcher Après je peux peut-être anticiper Que du coup il va pas faire l'âme feuille En même temps S'il a switché Galam pour Luxrise C'est qu'il a probablement pas de réponse A Eturaptor avec Galam Après avec Close Combat Ça doit me piquer Mais bon je vais quand même envoyer Eturaptor Ici c'est chaud Parce qu'en fait tout dépend de ce qu'a le Galam S'il a point de glace J'ai le seum quoi C'est de la tristesse Voilà et puis de toute façon Voilà il y avait le setup Qui était toujours potentiel Avec Danselam Donc non mais c'est bien Là c'est bien Et là je vais Et là si je tape demi-tour Non Non ici j'ai pas de raison De taper demi-tour On a vu les dégâts Que faisait tout à l'heure Le crit de Rapace Donc je pense qu'ici J'ai tout intérêt A taper deux fois Rapace Enfin attends Parce que du coup Il y a eu le crit Donc ça faisait les dégâts normaux Plus 50% Là il y aura l'intimidation Donc ça fera 75% Ouais en même temps Si je fais Rapace Je perds trop Non mais je peux En vrai il faut que je tape Vengeance ici Vengeance Ou alors demi-tour Mais ouais c'est ça le truc C'est là je peux refaire demi-tour En anticipant En renvoyant Il sait pas que j'ai demi-tour encore Bon on va faire demi-tour Ah et voilà Là il a pas switché Ah Oh Asplend Non mais il y a des matchs Comme ça C'est dommage C'est pas sur ceux là Où j'aurais aimé le coup de chance Mais c'est propre Alors s'il vous plaît Ne dites pas cette luck S'il vous plaît S'il vous plaît Voilà ce skill C'est du skill Sur les précédents matchs J'ai manqué de skill J'ai manqué de chance J'ai manqué de skill Et là bah écoutez Voilà on va harceler On va même pas ébullition On va harceler Crojivre Comme ça Même s'il me gèle Voilà Il m'a fait un crit C'est bon C'est équilibré Ah ouais Ça fait du bien Un peu de bol Sur cette compète Parce que pour l'instant On peut pas dire Que j'en ai eu énormément Puis là On va soigner à l'infini Enfin on va faire un soin Et puis on va taper ébullition Oh ça fait mal Mais du coup J'ai même pas consommé ma baie Ah ouais On était limite limite J'aurais été à 54 J'aurais consommé ma baie Formidable Mais ouais C'est la vive grève Qui aurait tout changé Pour l'adversaire Et voilà Et bah du coup On va taper ébullition La limite Il faudrait que ça gèle Oui le jet Incroyable Et là la mécanique d'ébullition Incroyable La glace a fondu Grâce à la capacité ébullition Tritozoor utilise ébullition Mais vous voyez Au moins le gel Est tombé maintenant Donc il tombera pas plus tard C'est calculé C'est Bon après Il reste plus beaucoup de matchs Mais c'est calculé quand même Bon on se donne Combien de matchs A faire encore ? Deux ? Moi je dis On se donne Deux derniers matchs Pour cette ultra Sino classique Ouais non mais ça me parait bien Deux ? On aura joué Ouais c'est ça Ça fera un live Enfin la vidéo Elle fera entre Deux heures trente Trois heures Donc c'est parfait Je sais plus combien durait Celle du Joto classique Mais on sera un petit peu Dans cette Dans cette lignée là Légende d'unis Mais oui légende d'unis Très bien ça Au cas où Si dans le futur On a un unis classique Un ultra unis classique Parce qu'on avait déjà eu L'unis classique En combat trio Que j'avais adoré faire C'était l'une de mes Compets favoris Très largement Maintenant le trio N'existe plus Dans l'une et soleil Et ultra lune Et ultra soleil Mais évidemment Un ultra unis classique Serait de bonne aloi Après si ça tombe Pendant la CPF Je pourrais aussi Ne pas pouvoir le préparer Correctement Mais bon Ça on verra bien Après oui Il est 23h22 Oui c'est ça De toute façon Au niveau de l'heure On pourra pas vraiment Jouer beaucoup plus Que deux autres matchs Je sais plus à quelle heure Ça se termine Avec le décalage horaire Est-ce que ce sera À minuit À 1h du matin Ou 2h du matin Je ne me souviens jamais Est-ce que c'est bien raisonnable Bon c'est qui Qui voulait voir Hippodocus Voilà Bon écoutez J'envoie Hippodocus C'est vraiment Parce que c'est vous Mais voilà Mais c'est là Qu'on aurait vu Hippodocus Ah vous m'avez tel Vous m'avez choqué Ah oui La récompense Pour cette compétition C'est 50 points combat Je tiens à le dire Bon attention En vrai Il peut y avoir des pièges N'importe où Donc je propose De prendre des attaques De priorité Et je propose De prendre Tritoseur Donc c'est à minuit 59 Ok Bien Et bien Je vais peut-être Rejouer encore Trois matchs Alors Attendez On ne sait pas Tant que la personne N'a pas révélé Ses moves Donc je rappelle Ça ne peut pas être Z évolu D'ailleurs Puisqu'il n'y a pas De cristal Z Non mais voilà Méfions nous Des surprises Peuvent arriver Voilà On sait jamais Il peut y avoir Des sets Avec effort Des ceintures forces Des trucs comme ça On ne sait pas Je me méfie Donc comme je me méfie Je toxique Voilà Ne prenons pas de risque Mais c'est qu'il pique En plus Cet enfoiré Togepi Ne herbe Non mais n'importe quoi Mais il a les restes En plus Mais quel concert Je vais taper Séisme Ça risque pas grand chose Du coup C'est peut-être Un Togepi Sérénité Oh Bon après Voilà Ça ne reste Qu'un Togepi Ça Ça n'est a priori Pas la défense De Togekiss Ni le type vol De Togekiss D'ailleurs Même Togetik Togetik Ça aurait du sens Bon il reste qui Maintenant il reste plus Que des pokémons Sensibles à hypodocus Je pense On me dit Tape Attention Il faut taper Avec prudence Voilà Là par exemple On ne sait toujours pas S'il n'y a pas Une ceinture force Il y a des pokémons Avec effort Vive attaque Qui traînent D'accord Donc Ne prenons aucun risque Je vais toxique Chacun De ces pokémons Oui Très bien Fort bien Bonsoir Docteur Abyss Un gros combat Et du coup Là je ne suis pas sûr De pouvoir le battre Avec séisme C'est vrai que j'ai le sand Au pire des cas Non mais c'est vrai Ceinture force avec toi Non mais vous avez raison Non mais il peut y avoir Une lunette filtre On ne sait jamais Alors regardez On va voir les dégâts De séisme Après la baisse d'attaque Heureusement J'ai fait toxique Il replait La première dresseuse De la route 1 Ah ouais Possible Bon Ben Je ne sais pas trop Quoi dire Non il peut tout avoir Il peut avoir Ceinture force Les lunettes filtre L'orbe vie Tout Bon ben si vous voulez On va taper Mais là je vous préviens Si là il nous révèle Une petite saloperie Je vais mal le vivre Moi je me méfie de tout Plus l'équipe est chelou Plus je me méfie Bon c'est vrai Qu'au point d'oublier Que la tempête de sable Aurait fait des dommages C'est que vous voyez C'est que je suis vraiment Très concentré Sur ce qui Sur ce qui est dangereux Mais oui mais regardez Pichou de herbe Attention Si aurait été Pikachu Il m'aurait tué C'est terrible Bon est-ce qu'après Regarde touchant Ça tue Je pense que oui En effet Ah ouais Ça fait donjon mystère Un peu ouais Mais non Mais c'est fini Bon d'accord C'est 3-0 Mais c'était pas sûr Non mais c'était pas garanti Non mais voilà Il faut respecter Chacun de nos adversaires Donc moi je toxique Bon je comprends Vous êtes un petit peu ennuyé Mais ne vous inquiétez pas Car du coup Ce n'était pas un vrai match Et il en reste donc Encore 2 En vrai c'est un vrai match C'est un vrai combat Bon Vous voyez ça aurait été La série Youtube En vrai j'aurais coupé le match En fait généralement Je fais ça Si le match est intéressant Je le garde S'il n'est pas intéressant Je le coupe Du coup on va mettre Légende d'Unis 2 C'est à dire le thème De Zekrom et Réchiram Bien sûr il y aura une vidéo De la draft CPF Tout à fait Elle arrivera Très bientôt Elle arrivera Juste après cet épisode De l'une ultra Sino classique Sur Youtube Je ne l'ai pas sorti En même temps que tous les autres Parce que Je n'ai pas fini de la préparer Tout simplement Et Mickaël Qui je crois Est à 1600 points de rang Donc on revient un petit peu Dans le combat Et on a notre premier Rhinastok C'est vrai qu'on n'a pas affronté De Lucario encore Enfin on en a vu Mais je crois qu'ils ont Ouais non aucun Lucario N'est arrivé en combat Mais non les défaites Je les coupe jamais Au contraire Je les garde toutes Vous savez très bien Qu'il y a tous les matchs Alors Voyons voir Alors si je perds Contre une équipe De Pokémon Du coup j'aurais gardé Parce que c'est que L'équipe était intéressante Voyons voir Voyons voir Donc Cidreox Skarchakro Kazuma Il Ouais 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 Bah moi j'ai bien envie De lead avec Simiabras Ici Ouais Ça m'étonnerait Que le Rhinastok Soit en pâle corne J'en doute Tritosaure Tritosaure se débrouille bien Encore Tritosaure se débrouille Même super bien En fait Tritosaure faut le prendre En plus Tritosaure protège Protège Simiabras D'Azumaryl Maintenant c'est le dernier Pokémon Qu'il faut sélectionner Hippodocus En vrai Là il pourrait sérieusement Être un candidat Après Boule de Neuf Fait aussi le café Mais Ouais Non non mais Effectivement Hippodocus Fait bien Mais je vais prendre Boule de Neuf Parce que Nous avons vu Hippodocus Au match précédent Dimoré Non je pense pas Je suis pas confiant Dans Dimoré Sur ce match Pas confiant du tout Il y a Lucario Des priorités Il y a Simiabras Il y a trop de choses Pour Dimoré Après bien sûr Il a une puissance incroyable Il a la ceinture force Faut pas Faut pas partir à côté Mais bon Ah vous l'avez déjà monté Renastok point glace Ça c'est mal Et c'est Cizayox en lead Contre Simiabras Écoutez Je vais pas vous dire Que je suis plutôt satisfait De ce lead Mais Mais si un peu quand même Alors après Méfiance Parce que Si le Cizayox C'est ceinture force On peut mal le vivre On va taper bout de feu Mais on peut prendre Une attaque violente derrière Après j'ai pas de raison De ne pas taper bout de feu Donc Enfin après Je peux faire Dans slam Close combat Mais c'est pareil Si les ceintures forces C'est gênant Donc je vais juste taper bout de feu Voilà Ça retire Cizayox Et ça va m'envoyer qui ? Ça va m'envoyer Azumaril Dommage Il y avait Il y avait un potentiel Pour placer dans slam En vrai Mais là Voilà Oh non Oh ça c'est dur Oh ça c'est dur Ça j'ai beaucoup de chance Là dessus Le 10% de brûleur Sur bout de feu Mais en plus Non content Que ça l'ait Ça l'ait brûlé Du coup Ça l'amène Dans la range De kill De point éclair Il pourra jamais me battre Avec aquajet Voilà Il va se faire aquajet Mais je suis brûlé Enfin il est brûlé Aïe 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 Ça c'est dur Par contre Le problème Maintenant C'est que Cizayox Il peut m'avoir Avec piste au point Sur Simiabras Mais ça c'est C'est ma faute C'est ma manière de jouer Karchakrok Tiens donc Envoyer comme ça On dirait un Scarf Mon coco Et du coup Si c'est un Scarf Ben Si c'est pas un Scarf Je peux taper Un close combat gratuit En fait Cizayox Je peux Débrouiller à peu près Avec Tretosor Et Boules de Noeud Je peux faire des choses Tant qu'il place pas Dans ce lame Et de toute façon Simiabras se fait battre Par piste au point Donc Donc dans tous les cas Simiabras Faut que je laisse au combat Il faut que je tape Un gros close combat Tout simplement Ok Il est Scarf Il est Scarf Flamme de Rock Mouais 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 Scarf Flamme de Rock Ok Bah du coup J'envoie Tretosor Écoutez 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 Pour moi Il n'y a pas d'autre raison Et puis Je vais taper Ébullition Parce qu'en fait Bah Pour moi Il va envoyer Cizayox C'est la meilleure chose Après harcèlement Bien sûr Je gratte Les dommages Mais il faut que j'obtienne La brûlure En fait Sur Cizayox Si j'obtiens La brûlure Sur Cizayox Je suis bien Ou alors Après J'anticipais J'envoyais Boule de nœud Mais bon J'aurais pris Piqûre Donc ouais Il faut tenter Ébullition Brûlure Je pense Après il a peut-être La Véprine On va voir On va voir On va voir Et Pas de brûlure Mais Ébullition Lui a fait super mal Du coup Je vais retaper Ébullition Sabotage Ça me va Ça me va Ça me va Ça pique Mais ça me va Allez Ébullition Dommage Dommage Mais là Il a plus vraiment D'options En soi Je vais retaper Ébullition Ok Sabotage Oh Ça a anticipé Un switch Ou alors Il est bande au choix Non Mais il connait pas Mon dernier Pokémon Sur quoi il va Se bloquer Face à Tretosaure Avec Colère Peut-être S'il se bloque Avec Colère J'ai probablement Mal le vivre Après vu qu'il est Scarf Ouais je sais pas Normalement Colère Je le tiens pas A moins d'un bon rôle D'un rôle positif Je le tiens pas Je vais faire Je vais faire soin Ouais je vais faire soin Ouais ok il fait Colère On va faire soin On va faire soin Pas Ok Mauvais rôle Bon du coup Normalement Boule de Noeud Il le tient à peu près bien C'est là qu'on regrette du coup D'avoir la puissance cachée feu Plutôt que la puissance cachée La puissance cachée glace Mais bon Avec Gigasensio en fait Je peux compenser Les dégâts de Colère Et ça va se jouer un peu Là dessus en fait Si je lui vire Le mouchoir choix Bah je me mets pas bien Donc de toute façon Faut pas le faire Voilà il va taper Colère Normalement Voilà juste avant La midlife Exactement Donc là je vais taper Gigasensio On va récupérer On va lui enlever 25% de ses plundi A peu près je pense Un peu plus C'est à peu près ça Mais non pas PC glace Sur Tretosaure Sur Boule de Noeud Qu'est-ce que tu racontes Ok Il est confus Il réussit à faire Colère Ah mais en fait Là ça va être chaud Parce que là en vrai Avec Gigasensio Je récupère pas assez Ah ça va être ultra limite En fait il faut les dégâts De confusion Il faut la confusion Quelque part Une chance sur 3 Ah yes Et c'est gagné Propre Ouf On a eu chaud On a eu chaud Fesse Et comme me l'a dit quelqu'un C'est vrai que du coup Dimoré aurait été Vachement sympa Mais bon En même temps Il aurait pris d'autres Pokémon Dimoré aurait été Bien moins sympa Il aurait pris Lucario Evidemment encore du skill Encore de la compétence J'ai parlé au Karchakrok Très fort Non mais ça s'équilibre Sur la compétence Ah oui si Il y a un truc Qu'on n'a pas vu Toute la compétence On n'a pas vu Doniglali Lunatique Et ça c'est dommage Alors qu'est-ce qu'on peut se mettre Comme thème pour finir Pour ce dernier match De l'ultra Pokémon de Owen Pourquoi pas Alors si on gagne On va rester au dessus De 1600 points de rang Si on perd Je pense qu'on va retomber en dessous Donc A nous de voir Tout va dépendre De ce dernier match Peut-être même Que si on le perd Je voudrais peut-être En jouer un autre Je ne sais pas Mais c'est Motisma Tondeuse Qui est joué J'ai hésité à prendre Un Motisma Soifour Soit Tondeuse Dans mon team building C'est intéressant Motisma Tondeuse Etouraptor Azumarill En fait Je trouve que l'équipe Ressemble un peu A la mienne D'une certaine manière Je Ce n'est pas les mêmes Pokémon exactement Mais je trouve Il y a sensiblement Certaines mécaniques Qui reviennent Bon Boule de noeud Me paraît intéressant Mais l'Etouraptor Me fait super peur Après Pour moi Un lead Un lead d'Imoer Me paraît obligatoire Tritosaure Tritosaure Il gère super mal Motisma Tondeuse Etouraptor Par contre Il se fait plaise En vrai Scarf Full Rapace Parce que A côté Cimiabras Cimiabras Et Hippodocus Non Hippodocus Non Je vais prendre Dimoré Etouraptor Boule de noeud Si tu lead Dimoré Qu'il se set up Tour 1 Avec Azumarill Il te 3-0 Et bien écoutez Euh Non Car j'ai riposte Souvenez-vous J'ai riposte On verra bien Et c'est Sisaïox Face à Dimoré Est-ce que vous sentez Est-ce que vous sentez Le riposte venir Est-ce que vous sentez Le riposte incoming Riposte mais il pourrait Faire dans cela Mais en même temps Il peut rien faire d'autre Moi j'ai envie de dire riposte Je vais révéler riposte Allez vas-y Siaox Montre-moi ce que tu as Champion du monde Oh non Oh le coup critique Alors du coup j'utilise Ceinture force Et je te prends quoi Une veste de combat Ouais pourquoi pas Au revoir Et bien voilà Ça c'est de la strat C'est comme ça Qu'on joue les combats Tu vois là déjà Il y a un malaise Oh le Azumarill Oh le Azumarill Alors là vous allez me dire Oui mais là du coup Le riposte c'est un peu C'est un peu la merde Et je suis un peu d'accord Je suis un peu d'accord Si ce setup C'est un peu C'est un peu la lose De toute façon Il faut que je reste Il ne faut pas que je switch Je pense effectivement Sabotage me paraître La meilleure option Au pire si l'aquajet Bah je suis pas mal On va saboter Oh sabotage Il a fait Calinerie Ou Cognubidon Coup critique Oh propre Bessitrus Et il fait Cognubidon Et du coup Il a pas de quoi soigner Grâce au crit Il est à portée de kill Décla glace Oui non 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 Où la gourmandise Oh le motisme Mouchoir choix Or notre mouchoir choix Bon Peu importe Peu importe Je tape avec la glace Si les mouchoirs Oh ça forfait Voilà Et bien écoutez C'était un magnifique dernier match Pour cet ultrassino classique Nous restons qu'au-dessus De 1600 points de rang En ayant joué Quelques deux heures Le respect est mort Merci beaucoup d'être venu C'était effectivement Du skill A 100% Très très propre L'adversaire On a senti le sel de l'adversaire Dans le fait de prendre la fuite C'était C'était beau Incroyable ce dimanche Alors en fait Si jamais il s'était set up Avec Gonyo Bidon Et que j'étais pas dans la range Bah en fait Ma seule chance C'était Bah en fait Je pense que j'aurais tapé Eclat glace Ensuite J'aurais envoyé Staraptor Qui l'aurait intimidé Et c'est vrai Que j'ai pas vive attaque En fait sur Staraptor Et c'est J'aurais du y penser En fait avec vive attaque Parce qu'il a quoi Staraptor Il a Rapace Il a rapace Vengeance Demi tour Mais voilà en fait On a joué tout ou rien Mais au final vive attaque Aurait pu être plus intéressant Parce que vive attaque Ça m'aurait sorti De ce genre de situation Alors que là Bah j'aurais pris un aquajet Même à plus 5 Ça me mettait KO Je pense Y'avait pas trop de problème Donc 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 ce coup critique Était très important Bah écoutez Du coup je vais arrêter C'était une belle compète Je commence à avoir chaud en plus Là C'était bien stressant Sur le dernier match Quelle belle place festival Bah du coup Écoutez Je ne sais Je ne sais pas quoi vous dire Voici venu L'heure de la conclusion Donc Bah en fait C'est ultra Cino C'est ultra Cino classique Vous avez vu Bon bah c'était C'était un format 3 vs 3 Donc on a retrouvé Les mécaniques habituelles Mais Mais en fait Même si le super offense Enfin le full offense C'est toujours très efficace En fait j'ai trouvé que Tritosaure avait été Beaucoup plus intéressant En fait On l'a vu en fait Les matchs sur lesquels On a eu le plus de difficulté C'était des pokémons Comme Milobelus C'est des pokémons Staller en fait Donc c'est intéressant Alors je suis à combien Au niveau des points Je dois être à plus de 1600 Écoutez Je vous laisserai découvrir ça Comme c'est une compétition en live Le classement Je vous mettrai peut-être En commentaire épinglé Mais il ne sera Quoi que maintenant En fait Je vous mettrai un screenshot Bah oui En fait Peut-être que le résultat Sera publié suffisamment tôt Et si jamais c'est le cas Bah quand je mettrai sur Youtube J'aurai mis un screenshot Avec la place Voilà Si c'est pas le cas Je vous l'aurai mis en commentaire épinglé Et vous saurez du coup Donc du Togeax non Mais on a vu Togekis Scar Faut nous poser des problèmes De toute façon Mon équipe je le savais Je veux dire Justement Je n'ai pas passé énormément de temps Sur l'affaire Donc je savais qu'elle avait Plein de points faibles L'Eviator Pour moi Pouvait poser des problèmes Selon les situations Togekis Mouchoir-Choi aussi Parce que bon Dimoré Dimoré Ceinture-force Certes Le tien Dans la Chute-glace Plus c'est que la glace Pardon C'est la victoire Mais voilà Bon après Comme toujours dans le 3 vs 3 Quand on joue des attaques Comme ça Qui ont des bonnes chances D'échouer Ça peut mener Des situations totalement cocasses On a vu le Créfadet Qui ne prend pas Chuit de glace Donc sur ce match On perd Il y a d'autres matchs Sur lesquels on gagne Grâce à des coups critiques Encore une fois On a vu que dans le 3 vs 3 Le axe En tout cas L'aspect chance Est hyper déterminant Donc moi Ça ne me dérange pas Spécifiquement Parce que de toute façon Ça fait partie de Pokémon Et il y a toujours moyen De réduire cet aspect là Et de toute façon Quand tu joues Une très grande quantité de match En fait De toute façon Pour tous les joueurs En fait Il y a cet aspect chance là Qui joue Donc comme c'est pour tous les joueurs Au final Sur un grand nombre de matchs Ça ne se voit pas On peut vraiment faire la différence Entre des bonnes équipes Et des très bonnes équipes N'empêche que Ça mène toujours à Soit des moments de joie Soit des moments de frustration Et j'avoue Que c'est ce qui fait un petit peu Le sel Mais pas dans le sens négatif Le sel Dans le sens C'est ce qui donne du piment A la vie Donc voilà Bah écoutez Je vous remercie en tout cas sur le stream Merci beaucoup pour vos conseils Ça m'a été utile On a bien loupé Je crois C'était le deuxième match Je crois Contre Pingo Léon En fait Ouais au tout début On a joué Comme d'hab un peu timide Donc vous êtes habitués Les compétitions Wifi Souvent le premier épisode Je fais des erreurs assez grosses Parce que j'essaie de prendre en main l'équipe Je connais pas trop les calques de dommages Enfin j'ai Par l'expérience Donc voilà Mais après J'ai pas eu l'impression De faire n'importe quoi Sur les autres matchs J'ai trouvé que c'était bien Voilà Je veux dire J'ai sans doute forcément fait des erreurs Mais pas de grosses Comme l'oubli de faire soin Avec Tritozor Tu vois C'est genre des trucs C'est l'anticipation Donc c'était cool C'était très bien Donc voilà J'espère que L'event vous a plu en tout cas Je vous remercie encore Sur le chat Merci beaucoup Vous avez été formidables Et puis sur Youtube N'hésitez pas à commenter Par rapport à ça Pour la prochaine compétition Donc on sait pas encore Ce que ce sera Je sais pas encore Si je la ferai Sous quel format ce sera Mais dans tous les cas Je vous préviendrai Bien sûr Comme je l'ai fait Pour cette ultra-sino classique A travers Les appuis sur le balignon Que je vous invite à regarder régulièrement Ou alors Sur Twitter Dans les commentaires épinglés En fait je communique beaucoup Avec vous sur les commentaires épinglés Voilà Donc voilà Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Et puis voilà Mon classement s'est affiché Je sais pas combien on est Je suis sûr On est dans le top Ça se trouve En vrai on est peut-être Dans le top 20 France J'en sais rien Ce serait une bonne chose Allez Je vous dis au revoir Et à la prochaine Salut à tous